Je peux voir les défunts, c'est-à-dire que je les vois visuellement, mes yeux la voient, c'est-à-dire que je sais que cette personne est défunte parce qu'elle n'est pas dense, tu vois, c'est comme quelque chose de... Oui, un hologramme, c'est exactement ça. Et j'entends cette phrase terrible qui sera « ta mère va mourir très jeune ». Nos défunts ne sont jamais bloqués, mais beaucoup attendent. Vous devez venir nous chercher quand ça sera le travail. Est-ce qu'ils peuvent prendre un objet, le déplacer ? Comment est-ce qu'ils interagissent avec la matière ? Ils ont besoin d'énergie. Le corps humain, on est de l'énergie, on est de la pure énergie. Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui t'ont témoigné qu'elles venaient d'une autre planète, d'un autre univers ? Oui, beaucoup. Oui, oui, beaucoup. Yo, les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Je suis excité, je suis heureux. Ça va être un podcast intéressant parce que j'ai avec moi une invitée incroyable. Vraiment, je suis très heureux de la voir. Elle est occupée. Les amis, si vous voyez son planning, son agenda, c'est une dinguerie. Je n'ai pas peur de le dire et elle m'a accordé de son temps. Donc, je suis très, très heureux d'être avec elle. Vous allez voir. On va parler de choses atypiques. On va parler de fantômes, les amis. On va parler de défunt, de médium. Anne est une personne incroyable avec un parcours de vie qui est complètement dingue. Je vais la laisser se présenter. Vous allez le voir, elle part d'une famille modeste. Elle a suivi tout un parcours académique. Elle s'est mise dans les études. Elle est même devenue professeure de lettres agrégée. Et ensuite, certaines facultés se sont développées. Et aujourd'hui, les amis, elle fait des plateaux TV. Elle a écrit deux livres, a vendu plus de 50 000 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Son cabinet, et c'est important, est booké jusqu'en 2026. Donc, vous comprenez un petit peu l'état de son métier. Et aujourd'hui, elle me fait le plaisir d'être avec moi pour que je puisse lui poser toutes les questions. Anne, je te le dis de suite, il va y avoir des questions taboues, des questions privées, des questions un petit peu de bébé. Mais c'est un domaine qui me passionne. Je veux en apprendre plus. Et je suis très heureux d'être avec toi. Comment tu vas ? Déjà, je suis portée par ton enthousiasme. Donc, merci, Kevin, pour cette invitation. Parce que souvent, quand on parle d'ésotérisme, de paranormal, les gens ont plutôt peur. Moi, je suis contente que tu sois enthousiaste et que je puisse participer et faire parler de mon métier. Et puis, ouvrir un peu des portes qui, souvent, sont inconnues, font peur, sont remplies de clichés, de poncifs. Et moi, j'aime bien dépoussiérer tout ça. J'adore. Je vais te laisser te présenter. Mais pour moi, c'est important, le disclaimer, de poser les bases. On va avoir une discussion. On va parler pendant une heure, une heure et demie, peut-être deux heures. Et les amis, je tiens à vous dire, et c'est important, ce qui m'a parlé dans l'approche d'Anne, c'est justement ce qu'elle vient dire. C'est que le but, c'est de un peu démocratiser, dépoussiérer. Et on s'est eu au téléphone et elle m'a dit, « Kev, je veux changer l'image de la Madame Irma sur un ballet qui parle de fantômes. » Et en fait, vous la voyez, c'est une jeune femme dynamique, qui est dans le business, qui est maman, qui a sa vie, qui prend soin d'elle et qui, à côté, a une dimension extrêmement spirituelle et ésotérique. Et j'adore ton approche, Anne. Je voulais vraiment te le dire. Et même ton parcours, que tu sois passé par un côté académique, etc., il n'y a pas trop la tête dans les nuages, il y a les pieds bien sur terre. Mais en même temps, il y a la tête bien là-haut quand même. Est-ce que tu peux te présenter, raconter ton parcours ? D'où tu viens, ce que tu fais et après, on y va. Allez, après, je te laisse me targueter sur toutes tes questions. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est difficile de parler de sa vie et de faire condenser. Je vais essayer, je vais essayer de le faire. Comme tu l'as dit, moi, je suis née en Normandie, la Normandie profonde. Je suis normando-bretonne, bretonne de mon père, normande de ma mère. Je viens d'un milieu modeste, très modeste. Mon père partait faire des déplacements sur Paris, des chantiers pour gagner sa vie. Ma mère nous élevait, mon frère et moi. Donc voilà, une vie en HLM, dans une petite ville normande que j'affectionne encore beaucoup. Et surtout, surtout, dans ce contexte-là, je n'ai pas connu, jamais connu mes grands-parents. Je n'ai pas de famille. Ma seule famille, c'est mon père, mon frère et ma mère. Et surtout, on vient d'un univers absolument athée, athée, agnostique. On ne va pas à l'église. Mes parents même insultent les religieux. Dieu n'a pas sa place dans notre famille. La Seconde Guerre mondiale, elle a fait des ravages. Elle a tué beaucoup de membres de ma famille dans le côté paternel. Mon grand-père, c'était un résistant. Mon grand-père maternel, il a été dans les coins de concentration parce qu'il était communiste. Donc, on nous avait tout pris. Il n'y avait plus de place pour la spiritualité, la religion. Et on disait souvent, si Dieu existe, quel est ce con et ce connard qui nous a tout pris ? Donc, je suis arrivée quand même. Je n'ai pas eu d'éducation ni religieuse ni spirituelle. Mais moi, c'était un vrai problème pour moi parce que je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui allait déjà faire de moi une alien par rapport aux membres de ma famille. Voilà, je suis une petite fille modèle. Je travaille super bien à l'école. Je fais de la danse classique. Et moi, mon premier mindset, ma première envie dans la vie, c'est d'être une danseuse étoile. Et je veux tout faire. Je veux tout faire pour ça. C'est ma passion. Je ne sais pas si je crois déjà à la réincarnation. Mais je sais que quand je danse, je reproduis des mouvements que je connais déjà. Donc, il y a déjà un espace multidimensionnel. En tout cas, en moi, il y a quelque chose de profond qui s'installe. Et je suis dans ma vie de petite fille comme ça, qui tente, comme tous les enfants, de plaire à ses parents et puis d'avoir des cadeaux à Noël, etc. Sauf que, évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Et mes premiers souvenirs, je ne sais pas, j'ai 7-8 ans. Je vais me coucher chaque soir. Et là, c'est le drame. D'autant que ma mère ne nous autorise pas à avoir une veilleuse. Il faut fermer la porte quand on dort pour ne pas faire de bruit. Il y a mon frère qui est dans la chambre d'à côté. Et les HLM, c'est tout petit. Donc, il ne faut pas faire de bruit. Et il se trouve que dès qu'elle ferme la porte de ma chambre, je vois, avant de me coucher, apparaître dans ma chambre des entités, des défunts. Aujourd'hui, je suis décontracte pour parler de ça. Mais quand tu as 8 ans, tu n'es pas du tout décontractée. Et alors, moi, je ne suis pas du tout fan des sensations fortes, des films d'horreur. Ça ne me plaît pas du tout. Moi, je préfère Superman parce que je suis amoureuse de Christopher Reeve, etc. Et alors, j'ai un monde parallèle qui arrive devant moi et je ne comprends pas ce qui se passe et surtout, ça me terrorise. Et le pire de tout dans ces apparitions nocturnes, c'est que je vois apparaître ma grand-mère maternelle. Sauf qu'il y a un problème, je ne l'ai jamais croisée de mon vivant puisqu'elle a mis fin à ses jours quand ma mère n'avait que 10 ans. Donc, c'était un sujet qui était tabou dans ma famille. Et surtout, je n'osais pas poser de questions sur cette fameuse grand-mère maternelle parce que comme tout enfant qui se respecte, je ne voulais pas mettre ma mère dans la tristesse et dans le chagrin. Sauf que cette grand-mère, elle arrive tous les soirs au pied de mon lit. Elle tient les barreaux de mon lit et je la vois s'engloter, arriver jusqu'à moi. Et moi, je n'ai pas du tout, du tout envie de voir cette femme. D'abord parce que je peux sentir jusqu'à moi son chagrin, sa détresse. Et moi, j'ai 8 ans. Donc, j'ai passé toute mon enfance avec la couverture jusque là. Je mettais mon Walkman. Oui, excusez-moi, je suis née en 77. Donc, c'était encore les Walkman. Et j'essaye de mettre de la musique classique pour aller faire partir ses apparitions. Sauf que chaque soir, le rendez-vous est donné. Et chaque fois que la porte se ferme, je sais que je vais retrouver toute cette population, en fait. Voilà, ouais. Donc, à la fois, ça enlève une certaine légèreté de petite fille. Et puis surtout, j'essaye juste de faire un peu la journaliste de ma famille. Et d'en savoir davantage sur le drame qui a touché ma famille. Parce qu'on ne m'a pas vraiment parlé de tout ça. Mes grands-parents, je ne les connais pas. Et petit à petit, ma mère me raconte l'enfance terrible qu'elle a vécue. Sa mère. Voilà, enfin, tout le drame familial que j'ignorais tout à fait. Mais je ne peux pas lui dire. En tout cas, je ne me vois pas lui dire. Maman, j'ai vu ta mère hier soir qui pleure au bout du lit. Et puis, surtout, je me suis dit, si jamais je dis ça, on va me traiter de folle. Je sais qu'il n'y aura pas d'écho pour pouvoir me libérer de ce témoignage oppressant. Et donc, je vais me taire. Voilà, ça fait de moi forcément une petite fille un peu plus, je ne sais pas si je peux dire, plus profonde. En tout cas, plus atypique déjà. Je suis déjà atypique. Je ne joue pas aux poupées. Je ne m'intéresse pas aux trucs des petites filles. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis déjà, en fait, dans cet entre-deux-monde. Et je ne le sais pas, je ne le sais pas encore. Deux années, deux années et demie passent. Évidemment, le timing, c'est toujours compliqué. Et je grandis, je prends un peu de courage. Et je me dis, là, c'est terminé. Je ne veux plus subir tout ça. Je n'ai plus envie que tous ces gens, ces présences viennent me voir. Et donc, un soir, pas fait comme un autre, je m'arme de courage. Je me lève, là, comme ça, de mon lit, comme si j'allais moi-même être une ghostbuster. Enfin, bref. Et oui, des fois, quand on est enfant, on se fait des... Voilà, et j'affirme et je leur dis, c'est terminé. Je ne veux plus jamais vous voir. Vous me faites peur. Je ne peux rien faire pour vous. Laissez-moi tranquille. Voilà, je... En fait, je formule une intention. Mais ça, je ne le sais pas encore. Et à partir de ce moment-là, tout s'arrête. Voilà, tout s'arrête. Le soir, je ne les vois plus. Je peux dormir tranquillement. Et je pense que, voilà, c'est un mauvais rêve. Que peut-être que c'était la foule. Ouais, que peut-être j'avais une névrose cachée. Que ça va mieux, etc. Et je me mets en tête dans cet apaisement, eh bien, de faire le mieux possible dans ma vie et d'être toujours cette petite fille modèle et parfaite qu'on attend de moi. Sauf que, je ne vois plus les défunts, mais je commence à les entendre. Et je commence... Eh oui, là, ce qu'on appelle la clairvoyance laisse place à la clairaudience. Et là, je commence à avoir comme voix off, comme des... Alors, j'insiste parce que ce n'est pas des choses que j'entends dans mon oreille. Je l'entends dans ma boîte crânienne, comme dans un hall de gare. Tu sais, voilà, tu es à la gare et tu as la nana qui t'annonce que tu vas rater ton train si tu ne te dépêches pas. C'est des questions que je te poserai vraiment après ça. Comment tu vois, comment tu entends, ça m'intéresse. Exactement. Et donc, j'entends plein de choses. Que la petite copine est l'amoureuse du garçon que je convoite. Qu'on va avoir une interro-surprise en maths. Que mon frère a menti à ma mère parce qu'il n'a pas paumé son vélo et il l'a revendu. Enfin, voilà, plein de choses. À la fois, c'est polluant. À la fois, je m'en sers. Je me sers. Je teste. Je me dis, est-ce qu'on est en train de me dire, voilà, est-ce qu'on me raconte du mytho ou pas du mytho ? Et un jour, je teste le truc. Je suis donc en sport-études parce que ma vie, c'est école le matin, danse classique l'après-midi. Je suis au conservatoire, je suis à l'internat. Et ma mère m'avait donné de l'argent de poche pour ma semaine. Parce qu'à 12 ans quand même, j'étais déjà assez jeune pour sortir de chez moi. Et là, bam, on m'a chouré mon argent de poche pour la semaine. Alors là, je commence à écraser des larmes. Je me dis, mais comment je vais faire ? Je ne pourrais pas manger ? Enfin bref, voilà, un vrai problème de petite fille. Et j'entends dans ma tête, c'est Héloïse qui t'a volé cet argent. C'est pas vrai. Et là, je me dis, ok, très bien. Si c'est vrai, je vais y aller. Et donc, on est dans le vestiaire. Il y a plein de filles. Tout le monde se rhabille. On sort du cours de danse. Et là, alors que je suis plutôt une enfant timide, réservée, je fonce sur elle. Je la pointe du doigt. Je lui dis, tu as deux minutes pour me rendre l'argent de poche que tu m'as volé. Sinon, il va t'arriver vraiment des problèmes. Et je pense que je suis tellement animée de certitude qu'aussitôt de sa poche, elle sort le billet de 200 francs, je précise, que ma mère m'avait donnée. Et surtout que 200 balles pour mes parents, c'était énorme. C'était pour eux un sacrifice. Donc, j'ai été animée à la fois de la certitude de ce que j'avais entendu et aussi, évidemment, de cette injustice que je pensais vivre. Et elle me l'a rendue comme ça, blanche, livide. Personne n'a compris pourquoi j'avais su tout ça. Et je ne l'ai bien sûr jamais dit parce que je ne voulais pas partager ça. Pour moi, c'était entre la névrose, la folie, peut-être que tout n'était pas logique, etc. Il y a à cette époque-là des auteurs, des chanteurs. Je pense à Mylène Farmer qui parlait beaucoup de l'au-delà. Je lisais, j'écoutais tout ça. Je me disais quand même, je ne suis peut-être pas la seule finalement à entrevoir l'au-delà. Je vis un peu dans cet entre-deux. J'essaye de dire à mes copains, copines, chants qu'on va avoir une interro. Sauf qu'un jour, j'ai 12 ans, je suis avec ma mère dans la cuisine. Elle cuisine un truc et moi, je l'écoute. Elle me parle de mes notes de l'école, etc. Et j'entends cette phrase terrible qui va marquer une partie de ma vie et qui sera, ta mère va mourir très jeune. Ça tombe vraiment comme un parpaing sur ma tête. Je suis assommée. Je suis assommée d'entendre ça. Évidemment, il y a une espèce de négociation. Le cerveau négocie quand il est sous le choc. D'abord, il est sidéré. Puis après, il essaye de négocier. Et je me dis, mais quelle honte à toi. Là, tu es en train de souhaiter la mort de ta mère. Ok, là, elle te gonfle avec tes devoirs et l'école. Mais ce n'est pas au point de lui souhaiter la mort. Enfin voilà, je vais vivre avec cette information-là pendant 12 ans. 12 ans quand même. Ce qui est énorme. Je vais tout faire pour essayer de... À la fois me dire que c'est une invention de mon esprit, que peut-être il faut que je me soigne. Je vais lire tout Freud. À 14 ans, je lis Freud. Je me dis, allez, je vais tout lire. Je vais essayer de trouver ma névrose pour voir en quoi elle consiste. Enfin, j'essaye d'abord de réagir sur moi. Et pendant des années, je fais de l'eczéma, du psoriasis, des allergies. En fait, cette information, elle me déborde. En fait, elle est ingérable. Voilà, elle est ingérable. Une année après cette information, ma mère commence à partir dans des dépressions terribles. Et je la vois, petit à petit, plonger dans le grand bain du chagrin, de la tristesse. Et là, je commence à me dire, mon Dieu, ce que j'ai entendu est peut-être vrai. Et comme tout enfant, dans cette loyauté qu'elle a envers ses parents, j'essaye de la soigner, de l'apaiser, de ne pas poser de problème. Et je me dis, OK, t'es complètement taré. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Tu vas être la plus pragmatique possible, la plus terrestre possible. Et là, je me lance à corps perdu. Parce que malheureusement, ça, c'est ma première déception de vie dans les grandes missions de vie qu'on se pose. Je ne suis pas assez grande. Je ne grandis pas assez. Je ne pourrai jamais être danseuse de ballet. Parce que je fais 1m62, il faut faire 1m68. Et mon prof de danse me dit, au mieux, Anne, tu pourrais être une danseuse de ballet, mais tu ne pourras jamais être une soliste. Moi, dans ma tête, si je ne suis pas la meilleure, ça ne va pas. Donc, je dois, j'allais dire presque à contre-coeur, me diriger vers des études de français. Sauf que lire, rédiger, écrire, c'est ma grande passion. Et je me lance à corps perdu dans des études de lettres. Et quand je le fais, je ne le fais pas à moitié. Je pars sur Paris, je fais une hypocagne, une cagne. Je passe une maîtrise, une agregue de lettres modernes à la Sorbonne. Je passe une licence d'allemand, si je me dis, allez, vas-y, tant qu'on y est. Je vais engranger tout le savoir possible. Et je vais me prouver à moi-même que j'ai les pieds bien sur terre et que je vais faire un métier très concret, c'est-à-dire enseigner. Voilà, donc j'enseigne. J'enseigne à Paris, dans les classes. Je prépare les élèves de première au bac de français. Ils sont obligés de m'écouter, parce qu'ils ont le bac à la fin de l'année. Donc je les prends en otage. Eux, ils me prennent en otage. Et j'essaye à côté, tant bien que mal, de gérer une famille qui va très mal. Et qui subit, évidemment, toutes les crises de ma mère. Et malheureusement, en 2004, tout s'écroule dans ma vie. Ma mère m'est fin à ses jours. Et je me retrouve avec cette prophétie que j'avais entendue 12 ans plus tôt se réaliser. Là, je comprends que ce qu'on m'a dit, c'était de la prévention. C'était quelque chose qui allait bouleverser ma vie. Et ô comment, évidemment. On est d'abord plongé, évidemment, dans un terrible chagrin, dans un désespoir. Mais pas dans la culpabilité, finalement. Parce que le fait d'avoir entendu cette phrase prophétique dans ma tête m'a permis de comprendre que malgré tout ce que j'avais essayé de faire pour l'aider, la sauver, pour en fait contrer le destin, d'une certaine façon, quand c'est écrit, c'est écrit. Et là, j'ai compris, en fait, cette force du fatum, comme on dit en latin, la destinée, le grand fil qui se déroule. Et j'ai su qu'il y avait une force au-delà de nous qui agissait, qui interagissait. Alors, c'est un fait de se le dire. C'est autre chose de l'organiser dans sa vie, bien sûr. On organise les obsèques de ma mère avec mon père. Je précise que comme ils étaient athées et agnostiques, au départ, ma mère ne voulait pas de sépulture. Elle ne voulait même pas passer par la case église, curée, cercueil. Pour elle, tout ça était de la connerie pure, je la cite. Sauf que mon frère est militaire. Il est des mineurs et il est en OPEX. Voilà, lui, il dédie sa vie à être sur les terrains, les théâtres de guerre, comme ils disent à l'armée. Et il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est en urgence pour pouvoir assister à l'enterrement. Mais ça sera trop tard. 2004, je vous rappelle, les talibans arrivent. On est vraiment dans l'état islamique qui est en train de se former. Et donc, il ne peut pas rentrer à temps. Donc, on décide avec mon père d'offrir malgré tout une sépulture à ma mère pour que mon frère puisse se recueillir. J'arrive dans la chambre funéraire. Ce n'est pas un lieu que je souhaite à tout le monde. Et j'arrive et je vois la dépouille de ma mère à ce moment-là. Et là, tout de suite, il y a quelque chose d'évident qui se produit. Je la vois et je me dis immédiatement, il n'y a que son corps qui est là. Son âme est partie. Je saisis immédiatement la différence entre le corps et l'âme. Et je vois que dans cette pièce, il n'y a personne. Donc, ça me fait prodigieusement chier d'être là parce que je me dis qu'on va aller veiller qui, en fait. Je vais aller voir la dépouille de ma mère, mais ma mère, elle n'est pas là, en fait. Et je me dis, OK, Anne, réfléchis. Ta vie est complètement bouleversée. Tu n'as plus envie de rien. De toute façon, je n'avais plus envie de rien. J'étais dans cette peine, bien sûr. Et je vois les gens qui déposent des choses dans le cercueil de ma mère, des fleurs, des machins, des conneries. Pour moi, tout ça est ridicule, en fait. Je ne comprends pas tout ça. Et je me dis, toi, qu'est-ce que tu vas laisser à ta mère ? Quel est le dernier souvenir que tu vas laisser à ta mère ? Et je me dis, mais qu'est-ce que je sais faire ? Moi, dans la vie, pas grand-chose, en vrai. J'étudie. OK, très bien. Je suis une intellectuelle. Génial. Je lui ai écrit une lettre. Et dans cette lettre, je lui dis, il y a une seule personne au monde qui va pouvoir me dire si tout ce que j'ai dans ma tête, depuis que je suis petite, tout ce que j'entends, si je fais fausse route, tu me le dis. Si c'est vrai, tu m'envoies des signes parce que j'ai besoin de toi, ma vie est bouleversée, t'es partie, et ça n'a pas de sens. Je dépose la lettre. Ça m'a fait un frisson quand tu as dit ça. J'imagine la sensation de... Oui, vraiment. J'écris cette lettre, je mets une enveloppe et un timbre. Tu l'envoies à paradis. Mais j'écris, je l'écris. Vraiment. Non, mais vraiment, je l'écris. Les gens, ils me voient déposer la lettre. Ils se disent, ça y est, on l'a paumée. Terminado. Elle est folle. Et je pose cette lettre. L'enterrement se passe, etc. Et là, je reçois par un signe, une multitude de signes. Des signes tous plus forts les uns que les autres. Le prénom de ma mère. Partout où je vais. Des choses extraordinaires se produisent. Et je sais qu'elle est là. Je sais que c'est elle. À partir de ce moment-là, j'ai plus aucun doute. Enfin, j'ai plus aucun doute. Je doute de tout dans la vie. Mais en tout cas, je n'ai pas de doute sur le fait que... Nous sommes gouvernés par différents plans. Et il y a bien un plan invisible. Et la vie terrestre n'est qu'un passage. Et ensuite, nous allons sur un plan énergétique. Et ça, je le comprends immédiatement. C'est un fait de le comprendre. C'est un fait de changer de vie. Parce que je me dis, alors, c'est très bien. Ok, tu perçois tout ça. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Ma vie de prof, elle me fait suer à mourir. Et puis, je suis en deuil, malgré tout. Parce que c'est un fait de développer une spiritualité. C'en est un autre de savoir si on va en faire quelque chose dans la vie. Et dans la vie, il y a toujours des rencontres fortes et marquantes. La mienne, elle arrive un dimanche soir. J'ai un de mes meilleurs amis qui frappe à ma porte. Je suis en région parisienne à cette époque-là. Et il me fait, bon, toi, tu n'as pas l'air d'aller très bien. Non. Viens, je vais t'emmener voir un vieil ami. Il est médium, ça va t'aider. Dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas ? En plus, c'est dimanche, je suis en pyjama. J'ai envie de rien faire. Enfin, vous voyez. Mais c'est mon ami. Je vois qu'il essaye de faire des efforts pour moi. Donc, hop, là, en deux-deux, je m'habille. Il claque le GPS, là, dans la voiture. Et je le vois écrire, quatre rues de l'enfer. Non, mais je lui dis, quoi ? On va où, là ? On va rue de l'enfer ? T'es sérieux ? Je lui dis, je ne crois pas que je suis déjà dans l'enfer de mon quotidien. Et il me dit, non, non, vas-y, on va voir Michel, ça va être top. La route, elle est interminable. J'en ai ras-le-bol. Je me dis, qu'est-ce qu'on fout là ? Et là, on arrive dans une maison cossue, bourgeoise, avec un vieux monsieur devant la porte, version papy Brossard. Et je me dis, qu'est-ce que c'est pour ça ? Il a les mains croisées, comme ça, dans le dos, comme un CPE à l'entrée d'un collège. Et je me dis, waouh, il n'a pas l'air de rigoler, quand même. Michel me fait rentrer dans son salon. Et il commence à me faire comme une séance de médiumnité. Sauf que moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je lui dis, non, 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 s'il vous plaît, monsieur, on arrête. Là, je me dis, je vais me faire tuer, parce que, quand même, je ne sais pas à ce moment-là que ce monsieur, c'est une sommité dans son domaine. Et que, en fait, mon pote, il m'a fait une vraie fleur que de venir. Moi, je débarque là-dedans et je lui dis, non, 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 on va arrêter là, parce que je ne suis pas venue pour ça. Et là, il s'arrête et il me dit, pourquoi es-tu venue ? Je lui dis, oh là 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 là. Et je lui dis, mais en fait, et là, je lâche tout, parce que je suis un peu désespérée. Et je lui dis, ben en fait, je ne sais pas, je crois que je suis médium et ça ne va pas du tout. Voilà, je formule le truc comme ça. Et il me dit, ben, t'en as mis du temps à comprendre. Et là, je me rappellerai toujours de cette phrase. Et donc, ça a été vraiment le starter, en fait. Cet homme a été un starter dans ma vie. D'abord, parce que c'était une sommité. J'ai compris qu'il n'était pas là pour me faire plaisir. C'est lui qui a vraiment validé mes facultés médiumniques. Et grâce à lui aussi, c'est lui qui m'a inscrite à ce qu'on appelle ma première salle de médiumnité publique. Ça, c'est un exercice qui est très connu outre-Atlantique, aux États-Unis énormément. En France, c'est assez confidentiel. Encore, parce que les Français sont encore dans un contexte judéo-chrétien très fort. Voilà, c'est une salle. Des gens viennent, on dépose des photos sur une table de défunt et on délivre des messages. Et en fait, j'ai commencé comme ça, à délivrer des messages des défunts. Et j'ai compris, en fait, dans un premier temps, que tout ce que j'avais au fond de moi allait pouvoir servir. C'était d'apaiser les gens dans leur deuil. Moi, j'avais eu des signes extraordinaires de ma mère. Et bien, j'allais à mon tour faire un relais, une passation et pouvoir accompagner les gens dans le deuil. Je précise quand même, pour la petite histoire terrestre, je suis prof. Ma fille est bébé, je suis toute seule. Je suis dans une galère de vie extraordinaire. Sauf qu'il y a toujours un moment dans ta vie où tu vas te poser la question, que veux-tu vraiment pour toi ? Et je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi ? Et il n'était évidemment pas possible d'être prof le jour et médium le week-end. J'allais me faire déglinguer par l'éducation nationale. Et je savais que là, j'étais au pied du mur. Je ne pouvais pas commencer une double vie, entre guillemets. Mais je n'aurais jamais pu. Et donc, voilà, mon premier saut dans le vide, il est là, en fait. Je décide de tout quitter. Je quitte l'éducation nationale. Je prends une dispo, juste le temps de m'organiser. Et je me dis, je me laisse une année pour voir si c'est ma mission, si c'est ce que je dois faire. Et j'écris mon contrat. Je m'écris un contrat. Avant, mon contrat, c'était l'éducation nationale. J'étais payée tous les mois. Et bien là, je me dis, je vais me faire mon contrat avec l'univers. C'est eux, ça va être eux, désormais, les garants de ma vie. Ah ben, c'est mes employeurs. Et c'est toujours mes employeurs aujourd'hui. Et j'écris tout, comme des alinéas, tout ce que je veux, tout ce que je veux pas. Je me dis, après tout, allez, on va faire un win-win. Donc, je vais écrire ce que je veux, ce que je veux pas. Et j'ai écrit, je vous préviens, je ne veux pas être Madame Yerma dans sa roulotte. Hors de question. Moi, je suis une femme active. Vous ne me foutez pas dans la merde d'argent. Je n'ai pas envie de mettre ma fille dans la misère. C'est hors de question. Voilà. Et j'irai là où il faut que j'aille. Je n'aurais jamais dû écrire cette phrase. À partir de ce moment-là, j'ai voyagé partout. J'ai fait des conférences partout. Et je suis allée à la rencontre des gens endeuillés. Et ça a été un changement de vie total et radical. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est facile à dire comme ça. Je te rappelle que je suis à Paris. Que quand tu dis, bonjour, je suis prof agrégé de lettres modernes. Tout le monde te fout la paix. C'est respect. Wow, c'est bien. Une blonde qui réfléchit. Wow, pas mal. Génial, etc. Quand tu dis, bonjour, je suis médium. Et je rentre en contact avec les défunts afin de vous apaiser. Tu n'as plus du tout. Les portes se ferment à ta tronche. J'ai perdu 80% de mes amis. Aucun banquier ne voulait même m'assurer pour quoi que ce soit. Et les gens me regardaient comme si j'étais une pestiférée. Et vraiment, je le dis, c'est pire qu'un coming out. Ou en tout cas, c'est comme un coming out. Moi, je pense à tous ceux qui, un jour, dans leur famille, doivent dire je suis gay, j'aime un tel ou je ne suis pas celui que vous croyez. Ça a été une violence terrible. Moi, j'avais peur de perdre ma famille. J'avais peur de perdre le peu de gens qui me restaient. Je peux te dire que les changements, ça fait un ménage phénoménal. Et en fait, j'ai l'absucé avec fondamental. Parce qu'en fait, c'était fondamental. Et je me suis dit, je vais m'entourer désormais des gens qui me correspondent et qui me ressemblent. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais il faut lutter. Il faut lutter parce qu'encore aujourd'hui, c'est pour ça que j'accepte la médiatisation. C'est pour changer un peu l'image qu'on a des médiums. Alors non, on ne va pas tuer des poulets dans sa baignoire et on ne lance pas d'essor. Et en fait, on paye son URSAF parce qu'à un moment donné, tu es chef d'entreprise. Et tu es à la tête d'une entreprise. Et en plus, tu as un tout petit code qui n'existe pas dans le registre français. Le code APE, autre service. C'est-à-dire que l'État ne nous donne même pas de statut véritable pour exister. Par contre, tu payes tes charges comme tout le monde. Et c'est toujours ça, c'est cette dynamique d'être entre le réel et l'irréel finalement. Waouh. Eh bien, les amis, je pense que cette présentation de Anne peut vous parler. Et peut... Alors ça, c'est un sujet, on l'abordera après parce que j'ai des questions que je juge plus importantes avant. Mais je mets une petite parenthèse. Vous avez vu cette petite gamine qui est dans sa chambre, qui voit des choses, qui ne peut pas en parler à ses parents. Je me doute que beaucoup de petits-enfants ou du moins certains sont dans ce cas-là. Et ça sera l'une de mes questions de toi en tant que parent. Comment est-ce qu'elle écoute, il faut avoir ? Tu vois, ça m'a beaucoup fait écho. Peut-être que vous-même, vous avez vécu des choses à travers... Déjà, on pourrait arrêter le podcast là. À travers le parcours d'Anne, il y a plein de leçons de remise en question. Il y a plein de choses. Mais si c'est votre cas, eh bien, écoutez ça jusqu'à la fin parce qu'on va démêler le gros. J'ai plein de questions, je te promets. Je vais essayer de faire court parce que malheureusement, on n'a pas des heures et des heures. Et tu m'excuses d'avance, mes questions peuvent paraître des questions de bébés. Et je fais exprès de les poser comme ça parce que les gens se posent des questions de bébés et je veux qu'ils aient des réponses à ces questions de bébés, tu vois. Tout va bien. OK, après, il n'y aura pas que des questions de bébés. Mais la première, parce que c'est celle qui m'intéresse, enfin qui intéresse, je pense, beaucoup les gens, avant de rentrer dans une chose un peu plus profonde, quand tu dis que tu vois et tu entends, tu as dit tout à l'heure, c'est un petit peu comme dans ta boîte crânienne, etc. Et quand tu dis que tu vois, est-ce que tu vois avec tes yeux ? Est-ce que tu vois physiquement la chose ? Est-ce que tu l'imagines dans ta tête ? Est-ce que c'est soumis à interprétation ? Est-ce qu'il n'y a pas d'interprétation et c'est devant toi, c'est devant tes yeux ? Est-ce que tu nous parlais de ces sens visuels, audios, avant d'aller dans d'autres choses ? Mais pour moi, c'est primordial ça déjà. Je peux voir les défunts, c'est-à-dire que je les vois visuellement, mes yeux les voient, comme de façon hologrammique, c'est-à-dire que je sais que cette personne est défunte parce qu'elle n'est pas dense, tu vois, c'est comme quelque chose de... Oui, un hologramme, c'est exactement ça, sauf que je peux le décrire. Je vois ses cheveux, ses yeux, comment il est habillé, est-ce qu'il a une particularité physique, etc. Parfois, ils choisissent d'arriver comme ça, pour que je puisse les identifier à leur famille. Parfois, je les entends seulement. Ils ne viennent pas, mais j'entends qu'ils sont là, où ils me tirent, je les sens me tirer ma combi, mon t-shirt, etc. Tu sens une force qui te tire ou tu sens le t-shirt physiquement qui part ? Non, non, comme ça, physiquement qui part. Si quelqu'un regarde ton t-shirt, il verrait que le t-shirt fait ça ? Peut-être, oui, peut-être. Après, je sens comme ça aussi. Parce que quand il y a des défunts qui arrivent, tout le monde veut parler. Et certains, c'est un peu comme dans la file d'attente que tu veux couper. Certains font « Eh, j'ai besoin que tu me parles ». Donc, je les entends. Je peux aussi les sentir si quelqu'un fumait énormément ou mettait une autre toilette particulière. Parce qu'en fait, pour payer mes études, parce qu'il a fallu payer ses études sur Paris, je travaillais en parfumerie pour gagner ma vie. Et du coup, j'ai évidemment une mémoire olfactive qui est très bonne. Et donc, j'ai certains défunts qui me disent « Regarde, regarde, je porte un habit rouge de garlin ». Non, moi, je portais ce que tu veux, la Dolce & Gabbana, Armani, enfin bref, on s'en fout. Et donc, parfois, j'ai aussi une odeur particulière. En fait, c'est comme tous mes sens sont utilisés pour que je comprenne et que je puisse retransmettre leur présence. Parfois, les gens me donnent une photo de leur défunt, parce que j'aime bien les photos, c'est des supports. Et en fait, je leur dis « Mais en face de moi, il n'est pas comme la photo. Il a des cheveux plus courts ou il était plus gros, plus maigre, etc. » Et les gens me disent « Ah oui, ça, c'était à telle époque quand il était plus jeune ou plus vieux. » En plus, parfois, je ne fais pas de lecture de la photo, parce que le défunt vient me dire « Regarde cette coupe de cheveux de merde, je ne l'ai jamais eue. » Dis-lui qu'en fait, ma vraie coupe de cheveux, c'était au beurre, en roux, cheveux coupés, cheveux longs. Voilà, donc tous mes sens, en fait, sont au service de ces manifestations. Wow. Une question qui me tarote. Pas qui me tarote à moi, mais qui, je sais, tarote beaucoup de monde. La question qui me tarote à moi, c'est pourquoi tant de gens... Tu sais, la fameuse phrase vraiment comme ça, « Les fantômes, j'y crois ou j'y crois pas. » Je dis volontairement fantômes parce que c'est dans l'esprit collectif. Tu vois, j'y crois ou j'y crois pas. Aujourd'hui, je vais te demander, toi, ta vision des choses là-dessus, mais aujourd'hui, bon, il ne faut même plus être super spirituel, ouvert d'esprit pour comprendre qu'il y a un monde qui est matériel et un monde qui est énergétique, invisible. Énergétique. Voilà, on ne va pas creuser vraiment ça, mais qu'on parle de physique antique ou qu'on parle de spiritualité, on est OK aujourd'hui pour dire qu'il y a un monde physique que l'on voit et un monde que l'on ne voit pas. Et ces gens qui disent « J'y crois pas », je me dis « Mais comment est-ce que tu ne peux pas croire en ne serait-ce que la possibilité qu'il y a quelque chose d'invisible ou de plus grand que ce que tu peux voir aujourd'hui ? » Tu vois, c'est assez incohérent. J'aimerais ta vision là-dessus. Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que nous sommes les légataires des croyances familiales, en fait. C'est-à-dire que, et tu le sais, parce que toi et moi, on partage évidemment beaucoup d'atouts et de goûts pour les neurosciences, etc. De zéro à sept ans, notre cerveau est pratiquement en état hypnotique, en état modifié de conscience. C'est-à-dire qu'il va capter, enregistrer tout. T'es dans un château, t'as l'habitude d'être dans un château. Tes parents te disent « Pardon, je fais volontairement de la provoque. Marine Le Pen, elle est géniale. OK, Dieu n'existe pas. Ton grand-père est un pédophile. Pardon, tu vas, quoi que tu en penses et quoi que tu en dises, être complètement imprégné de ça. » Quand on le dit, c'est parce que nous sommes déjà les légataires des vérités de nos parents. Regarde quand tu deviens parent. Tu penses avoir la vérité ultime pour tes enfants. « Ah ben moi, non, mon fils ne fait jamais ça. » Et en fait, tu penses faire juste. Et il y a plein de parents qui se trompent. Si on était des parents modèles, ça se saurait. Et nous sommes déjà des mauvais éducateurs de nos enfants parce que derrière ça, qu'est-ce qu'on met ? Nos peurs, notre mental, nos croyances, etc. Et donc, on lègue tout ça. Moi, j'ai eu cette chance. Je ne sais pas si je peux mettre des guillemets. Ça a été plus fort que la croyance parentale. En fait, il s'est passé des choses beaucoup plus fortes qui m'ont convaincue que je ne pouvais pas me cantonner aux croyances limitantes de mes parents. Mais c'est ça, en fait. Et surtout, la question qu'on se pose. Quand vous dites ça, vous voulez faire plaisir à qui ? Ou envers qui voulez-vous être loyal ? Vos parents ? La société ? Parce que tout d'un coup, vous êtes exclus. Parce que ce que tu dis là, c'est ça. Il y a toujours une peur d'exclusion. Tu vois, dès que tu es différent, il faut accepter la différence. Dès que tu es différent, tu es ostracisé. Si tu dis que... Regarde, c'est les mêmes peurs que quand j'étais enfant. Si je dis que je crois aux fantômes, on va me traiter de folle et je vais être mise au rang. Je vais être mise de côté. Et c'est ça, en fait. Quand on dit je n'y crois pas, c'est une protection de notre mental pour dire sinon je vais décevoir un tel où je ne vais plus être dans un groupe où ça va bouleverser mes certitudes. Il y a vraiment ça aujourd'hui. C'est intéressant comme point. Super intéressant. Et de ta compréhension à toi, et je ne me doute rien que cette question pour en faire des heures, mais si tu devais donner les bases et les fondations de... OK, il y a un monde qui est matériel, il y a un monde qui est énergétique, il y a des défunts. Tu vois, un peu le plan général de ta compréhension de tout ça. OK, en deux minutes. Oui, ça va être compliqué. Nous venons tous d'un plan énergétique qu'on peut appeler le cosmos, la source, le divin, Dieu. Vous choisissez les mots que vous voulez. Moi, je ne veux jamais que ça soit appartenant à une culture. Selon les cultures, les religions de chacun, Dieu s'appelle Moïse, Allah, Yahvé. Enfin, on s'en fout. C'est l'énergie et la source commune. Nous venons d'un plan énergétique complet, fort et divin. Parce que pour moi, c'est le mot. Le passage terrestre est un épisode d'incarnation et d'un épisode matériel et concret. Nous venons vivre, éprouver des expériences, les rapports les uns avec les autres, etc. Quand notre corps s'en va, c'est comme si nous nous libérions d'une chaussette qu'on va mettre au sale et nous repartons vibratoirement sur le plan énergétique duquel nous venons. Nous avons évidemment la famille d'âmes, c'est-à-dire tous ceux qui, comme nous, nous cheminons dans des incarnations terrestres de vie en vie. Et puis nous avons forcément, au fur et à mesure de nos expériences terrestres, notre âme s'élève et nous nous gagnons évidemment en expérience et en plan vibratoire. Et nous avons aussi nos guides. Nous avons des hautes instances supérieures qui veillent au bon plan que nous allons venir réaliser sur cette terre avec eux. Parce que tout à l'heure, je disais le fatoum et le fil de destin. Qu'on s'entende bien parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Nous choisissons avant de nous incarner ce que nous allons vivre. Oui, vous entendez bien, nous décidons de tout. Et j'entends déjà les gens qui disent « Quoi ? J'ai décidé de vivre des merdes là ? T'es sérieux ? » Bien sûr que nous avons décidé de tout vivre ou à défaut les grandes rencontres, les grandes épreuves. Et ensuite, nous aurons le libre arbitre de les dépasser ou de ne pas les dépasser. Donc nous avons les désincarnés, nos guides, et puis ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés, les hautes instances spirituelles. Les religions les appellent les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière. Encore une fois, choisissez la terminologie qui vous convient parce que quel que soit le nom qu'on lui donne, toutes les religions, toutes les cultures parlent de cette existence finalement. J'essaie de faire un cours. Ce n'est pas évident. Tu peux te lâcher. Quand je te dis cours, n'imagine pas que je te presse. Non, non, j'entends. C'est parce que je sais que cette réponse peut durer six heures, tu vois. Oui ! Donc même une heure, c'est court en réalité. Mais je vais rebondir sur plusieurs choses que tu dis. Et tout ce que je pose, les amis, à Anne comme question, c'est des questions que moi, je me pose. Et vous avez vu, c'est le format du podcast. C'est une discussion entre elle et moi qui est filmée. Donc on va y aller. Et restez accrochés parce qu'on n'a pas fini, je vous le garantis. Alors, Anne, tu sais, dans différentes, je vais appeler ça différentes religions, différents modes de pensée, etc. Moi, j'ai souvent entendu quelque chose qui me paraît relativement cohérent, qui a comme un réservoir d'âme, on va dire ça, dans une dimension qui est plus énergétique, spirituelle, ou qui baigne un état de conscience. Donc forcément, on n'a pas de corps, on n'a pas de physique, qui baigne un état de conscience, mais avec quand même une singularité dans la conscience, qu'on pourrait appeler une âme et qui décide de venir s'incarner physiquement pour expérimenter qu'elle soit la matière, l'expérience humaine, les cinq sens, et etc. Première petite question, parce que j'entends différentes choses, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Selon toi, cette âme vient s'incarner quand le bébé est déjà dans le corps, ou lorsqu'il prend son premier souffle de vie, qu'il sort de la maman et qui prend son premier souffle de vie officiel. Parce que j'ai déjà entendu que c'est le premier souffle qui incarne l'âme, ou alors pas du tout selon toi. En fait, pas du tout, parce que j'ai établi plein de contacts médiumniques avec des enfants morts in utero, voire des petites âmes qui devaient arriver et qui ont choisi de ne pas arriver, pour différentes raisons, c'est-à-dire presque un début de fausse couche. Donc en fait, l'âme, elle arrive bien avant tout ça. Déjà, elle arrive dans le grand plan, dans le grand plan de vie, il est décidé qu'elle n'arrivera pas à ce moment-là. C'est une fausse couche ou un avortement ou en effet un problème in utero. L'âme, elle est là bien avant, bien évidemment. Oui, oui, tout à fait. Puisque je peux déjà établir des contacts avec des âmes d'enfants décédés qui viennent expliquer à leurs parents pourquoi ils ne sont pas venus ou pourquoi... Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé aussi in utero ? Parce qu'il y a plein de mamans qui culpabilisent de se dire j'ai perdu mon bébé, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ma santé, enfin bref. Donc, ils viennent aussi délivrer ces messages pour ça. L'âme, elle arrive bien, bien avant. OK. Et l'âme, elle est dans le corps de la personne. La personne meurt. Elle est... L'âme redevient... Oui. Oui, elle est vulgairement dans le corps de la personne, mais on pourrait peut-être dire qu'elle est en deux plans à la fois. Elle est sur deux plans, exactement. Parce que l'âme, en fait, peut faire des voyages. D'abord, il y a des cas très concrets pour parler des voyages de l'âme. Déjà la nuit, ton âme peut faire des voyages astraux, aller sur d'autres plans, repartir à la source et réintégrer le corps. Il y a plein de gens qui vivent des corporations, des voyages astraux. Ils pourraient en parler parce que c'est vraiment une expérience assez folle. Deuxième cas de figure, le coma. Quand le corps est en souffrance, l'âme, elle a besoin de prendre de l'air, en fait, entre guillemets. Elle repart sur un plan énergétique pour se régénérer et pour éviter de ne s'étioler avec le corps. Petit 3, les Alzheimer. Tout d'un coup, tu as des gens qui sont conscients, plus conscients. C'est parce que l'âme, qui sent que le corps est en train de se dégrader et se fatiguer, elle ne peut plus rester. Elle fait des allers-retours, en fait, entre différents plans. Donc, en fait, non, l'âme est ici et de l'autre côté, en même temps. Il y a le fil d'argent, une fois que... C'est ce qui nous retient, en fait, c'est ce qui retient l'âme au corps. Quand notre corps terrestre s'arrête, rend l'âme, enfin, voilà, expire plutôt. Le cordon d'argent est coupé et l'âme repart à la maison, j'ai envie de dire. Mais elle n'est pas que dans le corps. OK. Absolument. La précision était parfaite. Lorsque l'âme retourne, on va dire, à sa source, dans ce réservoir d'âme, peu importe les mots qu'on va utiliser... La Bible dit le paradis, parce que c'est ça. Enfin, ce n'est pas toujours le paradis, d'ailleurs, mais en tout cas, elle retourne sur un plan divin, oui. OK. Et donc, maintenant, tu vois, il y a, on va dire, la réincarnation qui paraît complètement plausible, logique même, j'ai envie de dire, dans ce cycle. Mais pour moi, il y a une petite incohérence dans mon cerveau et tu vas m'aider à y répondre. C'est entre ce cycle naturel, donc l'âme qui redevient, qui se réincarne dans un corps et ce cycle, mais de l'autre côté, énormément de défunts avec qui tu peux... Donc, ça voudrait dire que l'âme n'est pas repartie, qu'il n'y a pas eu ce cycle et qu'il y a comme un blocage de l'âme, de la personne sur Terre. Comment est-ce que ça fonctionne exactement ? Non, ce n'est pas un blocage. Quand on arrive, on fait tous partie d'une famille d'âmes. Imagine la classe élémentaire, la classe secondaire, le lycée, etc. Selon nos niveaux, selon nos degrés et nos interactions les uns avec les autres. Quand nos défunts s'en vont, ils faisaient partie du plan qui était le mien. Quand ma mère est partie et a décidé de partir, pour le coup, elle fait toujours partie de ma vie, de ma famille et nous avons interagi ensemble. Nous nous sommes aimés, en plus. Donc, ce n'est pas qu'elle est coincée dans sa réincarnation. C'est que nos défunts travaillent avec nous aussi sur les autres plans. Nous continuons d'interagir les uns avec les autres. Même s'elle n'est plus présente sur mon plan terrestre à moi et que je ne peux plus la serrer dans mes bras, je ne peux plus l'appeler pour lui demander ce que je fais. Je mets une robe rouge, je mets une robe bleue, etc. Elle continue, puisqu'elle fait partie de ma famille d'âmes, dans cette incarnation, à travailler auprès de moi, de mon frère, de mon père, etc. Elle participe toujours aux choses. Donc, en fait, elle n'est pas bloquée. Elle attend que nous soyons tous repartis de l'autre côté, ma famille, pour peut-être ensuite décider de repartir dans une incarnation. Bien sûr, ce que je dis là, il y a toujours des exceptions qui confirment les règles et parfois, certaines âmes éprouvent le besoin de repartir très vite dans une incarnation parce qu'ils ont eu la sensation vraiment d'avoir échoué ou en tout cas de devoir se rééprouver dans quelque chose. Et n'oublions pas, je parle de tout ça sous couvert du temps qui là-haut n'existe pas. Nous, on voit le temps de façon linéaire. Le temps en physique quantique, tu le sais bien, il est plutôt vertical. C'est-à-dire qu'on peut vivre plein de choses aussi en même temps. Alors, je sais, c'est un petit peu plus... Voilà, intellectuellement, c'est plus difficile à comprendre. Mais nos défunts ne sont jamais bloqués. Mais beaucoup attendent de venir nous chercher quand ça sera notre heure aussi. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous chercher à la porte de notre départ terrestre. Toujours. Donc, ta maman, en l'occurrence, je parle de ta maman parce que c'est concret et tu m'excuses. Bien sûr. Donc, ta maman, son âme peut consciemment décider de ne pas se réincarner pour revivre une vie et pour garder, peu importe la compréhension, ce qui est très compliqué de vraiment comprendre ça avec son cerveau, peut décider de rester sur ce plan énergétique avec toi, de te guider. Oui. Petite pause de deux secondes dans ce magnifique podcast pour te demander une chose qui m'aide énormément, s'il te plaît, c'est tout simplement de t'abonner. Si tu vois ce contenu, si tu kiffes un petit geste, c'est rien pour toi. Mais pour moi, je te jure, il y a beaucoup d'organisations, il y a de l'argent qui est dépensé, c'est des heures et des heures de travail. Donc, si tu peux juste un petit abonnement, ça m'aide énormément. Et si en plus, tu mets un petit like et un commentaire, là, tu es la meilleure personne du monde. On y retourne, c'est parti. Et est-ce qu'elle a conscience ? Est-ce que l'âme, l'intellectuel de l'âme a conscience de ce processus ? Absolument. Et non seulement elle a conscience, mais elle vient dire là où elle en est, elle a dû régler ses comptes, comprendre ses blessures, comprendre les choix qu'elle a faits. De l'autre côté, on bosse, les gars, parce que c'est ça que je veux dire. On ne sirote pas un cocktail sur la plage. On a soit des missions pour soi, soit des missions pour les autres. Quand tu t'en vas de la terre, j'adorerais te dire que ta copie est 20 sur 20. J'ai été géniale, j'ai aimé tout le monde. Non, non, non. Tu as laissé des peines, tu as laissé des joies, tu as accompli des choses. Peut-être que tu as été un bourreau pour certains, un héros pour d'autres. Donc en fait, tu repars dans un travail à faire sur toi et déjà l'âme, elle fait un vrai travail sur elle-même, sur ce qu'elle a laissé derrière elle, sur le plan terrestre. Et si tu as été un bourreau pour ton fils, imaginons, tu vas continuer à agir de l'autre côté pour lui, grâce à lui, tu continues de cheminer avec tes moyens, tes compétences dans la limite du libre arbitre de l'autre. On est bien d'accord. Tu ne peux pas empêcher un humain, tu peux essayer de l'aider au maximum, de mettre 3 millions de signes sur sa route. Tu sais bien, Kevin, qui ne veut pas voir ne verra pas. Mais en tout cas, ils sont toujours là auprès de nous. Certains ont une mission d'aide, certains ont une mission de réparation, évidemment. Quand tu pars de l'autre côté et tu dis, j'ai été un bourreau pour mon fils toute ma vie, j'ai été autoritaire, je l'ai cassé, je ne l'ai jamais encouragé, je ne l'ai pas légitimé, et bien de l'autre côté, il y a un véritable travail d'accompagnement et ça aide autant ceux qui restent que ceux qui sont de l'autre côté. Et donc, c'est pour ça que mon rôle de médium est de rejoindre ces deux plans ensemble pour continuer à cheminer, travailler, comprendre les pardons de l'un, les douleurs de l'autre. En fait, je rétablis ce pont qui n'est plus entre ceux qui sont partis et ceux qui sont ici. Ce n'est pas juste pour dire, pump, on va bien, on vous aime, salut les gars. Ce n'est pas ça le but. C'est vraiment de dire, voilà ce que je t'ai fait, voilà ce que j'ai laissé dans ta vie, voilà ce que je te conseille, n'écoute pas, ne fais pas. C'est ça qui est très émouvant dans mon travail. C'est que le travail continue et perdure de l'autre côté. Ok. Question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais il faut que j'arrive à bien la formuler. Parce que tu sais, souvent les questions, c'est des sensations, les questions, tu vois. C'est dur de mettre des mots dessus, surtout dans ce genre de domaine. Bien sûr. Quand tu redeviens âme, conscience, je vais l'appeler comme ça, ok, moi, dans ma vision que j'ai, tu redeviens un peu à l'état source d'illumination, de conscience, etc. Et tout ce qui nous rapproche, tout ce qui nous fait de nous humains, tu sais, notre état de conscience bas, l'ego, le moi-jeu, le peur, tu vois, tout ça. J'imagine, moi, dans ma tête que l'âme, tu vois, elle laisse toute cette part négative d'ego, de moi-jeu, de personnalité, d'attache, etc. Mais de ce que j'ai l'impression que tu me dis, c'est que lorsque l'âme vient et continue à échanger avec toi, etc., est-ce qu'il y a toujours une forme d'ego, peut-être de peur, de doute, de choses à travailler ou est-ce que ça redevient en état vraiment de conscience illuminée, totale, la source absolue ? Tu vois ma question ? Elle est un peu... On est loin des questions de bébé, là, je te le dis, t'as bien bossé quand même. Non, mais attends, chapeau. Non, non, c'est très juste ce que tu dis. Pourquoi sommes-nous venus sur Terre ? La source, c'est l'unité, la totalitaire, l'amour divin, la vérité, on est d'accord, la lumière en fait. S'incarner sur Terre, c'est quoi ? C'est exactement ce que tu es en train de dire et c'est pour ça que c'est passionnant. Nous sommes venus vivre la dualité. La dualité, c'est le mental, l'esprit, la peur, le courage, l'ombre, la lumière, expirer, inspirer, le ying, le yang, le mâle, le femelle. Nous allons être balottés et nous allons devoir trouver notre équilibre et c'est exactement ça. La source est totalitaire, la vie dans l'incarnation, c'est l'ego, c'est le moi-jeu, c'est sa personnalité, comment je vais me construire et comment je vais interagir avec les autres. C'est ça. Quelle est ma limite ? Si j'ai trop d'ego, j'oublie les autres. Si je n'en ai pas assez, les autres me bouffent. C'est ça, c'est trouver la terre, c'est la terre de la polarité. Nous sommes dans la terre, moi je l'appelle le monde des duels, des duels et des dualités. Est-ce que je vais trouver mon alter ego ? Est-ce que je vais trouver ma place ? C'est ça notre mission, en effet. Et quand l'âme repart de l'autre côté, elle est libérée de cela, elle peut être encore empreinte, elle peut être encore empreinte de ce qu'elle a vécu. D'où parfois certaines âmes qui ont du mal à repartir de l'autre côté. Parce que trop emprunt encore de leur émotionnel, des chocs qu'ils ont vécus, des drames. Et donc ils sont encore dans ce magma de dualité, d'ego, de colère, etc. Mais une fois que l'âme arrive à partir, elle est dans ce grand examen de conscience. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'enfer. Le seul enfer, c'est vous et vous. On va vous projeter toute la vie que vous avez vécue. Et on va vous dire comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour cela ? C'est les deux grandes questions qu'on va nous poser et on va devoir y répondre. Et on va devoir regarder la vie qu'on a menée à la lumière de cette question. Et c'est pour ça aussi que tout ce contact que j'ai depuis 15 ans avec les défunts, pour moi, est riche. Parce que ce sont des enseignants pour moi. Ils me parlent en totale objectivité de leur vie. Tu vois, j'ai un homme qui me dit j'étais un bourreau pour mon fils. Il le reconnaît, il l'a vu, il a revu toutes les scènes. Et tu peux éprouver ce que l'autre a éprouvé. Tu ressens ses peines, tu ressens ses joies. Parfois, tu pensais avoir fait un bon choix. Mais tu t'aperçois qu'en faisant ce choix, ça a eu 10, 15, 20 différents choix et champs des possibles qui se sont ouverts. Et ça a été lourd de conséquences. Alors que toi, tu pensais que de dire merde à un tel et de ne pas aller à son anniversaire. Tu vois, en fait, tu vois les grandes ramifications du plan divin. Et c'est ça qui est assez passionnant. J'aime les défunts parce qu'ils sont revenus dans leur approche objective et non égotique. Voilà pourquoi. Et est-ce que quand le défunt, est-ce qu'il peut y avoir des défunts qui, à l'image un petit peu d'un petit enfant terrestre qui fait n'importe quoi, qui ne comprend rien, qui fait bordel à droite à gauche, tu vois, le terrien concon, tu vois, est-ce que le défunt peut être le défunt concon qui fait n'importe quoi, qui ne respecte pas, qui fait, tu vois, qui n'est pas emprunt de cette conscience ? Tu vois ma question ? Oui, je vois très, très bien. Bon, déjà, l'âme, tu sais, c'est ça des fois, mais on le vit dans notre quotidien quand on a d'expériences quelque part, quand on est ancien dans une société, on se fout de la gueule de ceux qui viennent d'arriver. Regarde, celui-là, il ne sait même pas comment se faire du truc, n'importe quoi. Regarde, il n'a même pas passé tel diplôme. Déjà, ils ont un peu d'humilité parce que chacun chemine à son rythme et parfois, certains ont plus d'expériences que d'autres dans le champ de l'incarnation. Donc, on fait des erreurs, on se trompe, etc. Mais il y a aussi, quand tu parles des défunts concons, ce n'est pas ça, c'est qu'ils sont encore très emprunts de leur vie terrestre. Ils viennent de partir depuis seulement un an, deux ans, parfois cinq ans. Cinq ans, c'est rien de l'autre côté. Cinq ans, c'est une espèce de poignée de secondes et certains sont encore à donner des consignes. Va fermer la porte du garage. Dis à ma fille que l'assurance vie, je ne lui donnerai jamais. Ils sont encore dans les strates basses et matérielles de la vie qu'on a menée. Parce que les gars, je vous le dis clairement, quand on parle de l'autre côté, on n'aura pas de chaussures, pas de PEL et juste notre âme et son analyse, je le dis quand même. Mais parfois, l'âme, elle a du mal à se détacher de tout ça. Bien sûr, bien sûr. OK. Tout à l'heure, tu m'as parlé de la sensation de toucher, éventuellement de... Comment est-ce que dans ta compréhension à toi, ce plan énergétique, spirituel, peut interagir avec la matière de notre plan ? On parle de la 2D, la 3D, la 4D, la 5D, des différentes dimensions. Et quelle est ta compréhension de ça ? Comment est-ce qu'ils peuvent prendre un objet, le déplacer ? Comment est-ce qu'ils interagissent avec la matière ? En fait, ils interagissent avec tout ce qui... Enfin, ils ont besoin d'énergie. Le corps humain, on est de l'énergie, on est de la pure énergie. Tu sais, quand on fait... On déploie de la chaleur thermique. D'ailleurs, c'est comme ça que les militaires détectent des soldats cachés dans les fourrés. C'est parce que nous déployons de la chaleur et nous déployons de l'énergie. En fait, ils se servent tous les champs électromagnétiques possibles pour agir. La télé qui s'allume, l'électricité, la lumière qui s'allume. Moi, je produis de l'énergie. Donc, en fait, il y a une rencontre énergétique entre eux et moi, ce qui fait que, du coup, ils font du déplacement d'énergie. L'eau, il y a beaucoup de... Les maisons qui sont très habitées, il y a beaucoup de dégâts des eaux. Voilà. Donc, en fait, toute l'énergie en tant que médium, je suis une source d'énergie pour eux. Donc, ils se servent de mon énergie terrestre pour s'alimenter et c'est moi qui fais la messagère pour eux parce que j'ai l'énergie terrestre qu'il faut. Ils se servent de notre cerveau la nuit pour revenir dans nos rêves puisqu'on produit aussi de l'énergie. C'est ça, en fait. Eux-mêmes sont conducteurs d'énergie mais surfent sur la nôtre pour pouvoir... Je précise que ça leur prend beaucoup de force de faire ça. C'est aussi pour ça que c'est pas quand tu dis vas-y, tape trois coups si t'es là, pépé dans la chambre, ça marche pas à tous les coups parce que... ça leur prend beaucoup d'énergie. Ils le font vraiment par amour pour nous. Pour le coup. Mais c'est tout à fait possible. Chez nous, régulièrement, ma fille... Je vais refouter la trouille à tout le monde. Ma fille me disait encore hier non mais maman, il y a quelqu'un qui m'a tiré ma couette comme ça, il y a encore quelqu'un dans la maison qui est resté régulièrement chez nous. Régulièrement. Je fais venir les gens donc je vis... Moi je vis avec deux mondes en même temps. Selon toi, ces facultés que t'as... Le mot faculté, il est adapté ou il y a un mot vraiment adapté ? Non, parce que tout le monde dit c'est un don. Un don, don veut dire cadeau. Ce n'est pas tous les jours un cadeau que de percevoir que quelqu'un de ta famille va tomber malade. Moi, les premières infos que j'ai eues, elles étaient plutôt funestes. Et puis surtout, je ne peux jamais dire on verra bien comment ça va se passer. Non, en fait, j'ai déjà, au fond de moi, j'ai déjà à minima une intuition, une sensation. Les gens, je les sens tout de suite. Je ne peux pas être dans la légèreté. C'est pour ça que je parle de faculté. C'est pour ça aussi que la médiumnité part aussi du conduit intuitif. Tout le monde a de l'intuition. Tout le monde ne développe pas des facultés médiumniques, mais tout le monde a à minima de l'intuition. Tout le monde s'est dit un jour je ne sens pas le truc. Et tu ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison rationnelle pour le sentir ou ne pas le sentir. Et ça, on le perd. Pourquoi on le perd aujourd'hui ? Notre mental, les facultés intellectuelles, l'apprentissage, les croyances ne font qu'à un moment donné on ferme le schéma intuitif. On n'a pas envie d'écouter la petite voix au fond de nous. Et puis parce que des fois on nourrit des espoirs secrets ou des désirs secrets, on pense qu'ils sont bons pour nous et ils ne sont pas bons pour nous. Si ton père, il t'a dit tu dois être médecin mon fils quand tu seras grand. Bon, le mec veut faire plaisir à son père, il devient médecin. Il devient médecin, il y a toujours un problème dans son cabinet, il n'a pas assez de patients, il veut développer de nouvelles techniques, ça ne marche pas. L'univers lui dit qu'est-ce que tu fous ? Ce n'est pas ça que tu dois faire. Sauf qu'il ne va pas écouter ça parce qu'il va se dire je vais décevoir tout le monde ou qu'est-ce que je vais faire après ? J'aurai trop peur, je me sentirai démuni de ce prestige social, etc. Tu comprends ? C'est souvent nous ne voulons pas écouter ces intuitions parce que parfois elles sont contraires à ce que l'on pense bon pour nous. Or l'univers n'a toujours que de bons plans pour nous si ce n'est le plan de l'expérience et de la compréhension. Voilà pourquoi on tait cette intuition très souvent. Et ces facultés, toi, elles sont venues de façon complètement innée ? Est-ce qu'il y a eu un déclenchement ? Pourquoi toi et pas une autre ? Qui peut avoir ce genre de facultés ? Est-ce qu'on peut le développer ? Tu peux nous parler un peu de ça ? Oui, tu parlais des enfants tout à l'heure. Il faut savoir que l'enfant va vraiment construire sa personnalité autour de 6-7 ans. L'ego arrive, il va à l'école en général, il y a le CP, il y a les classes, etc. Mais il faut savoir que nous sommes une structure médiumnique. On a beaucoup, beaucoup de facultés de 0 à 4-5 ans en général. Les bébés peuvent percevoir les entités, il y a des petits-enfants aussi beaucoup plus facilement. Tu sais pourquoi ? On n'a pas peur, on ne connaît pas, on n'a pas de référence. Donc, on est une capsule très perméable et très réceptive. Ça commence à se gâter quand tout d'un coup, on va dire, tu apprends, tu comptes, tu récites le poème à la maîtresse et puis tu dis oui à ton père. Et hop là, les gens se coupent de ça. Parfois, comme l'intuition et les facultés médiumniques sont bien plus fortes, ça passe outre ce qui a été mon cas. C'est le cas d'autres aussi, en l'occurrence. C'est ce que je veux dire. Nous avons tous des facultés intuitives et nous pouvons tous à un moment donné avoir des perceptions dites médiumniques. Mais tout le monde n'en fera pas quelque chose et ça, c'est notre mission de vie. C'est ce que j'ai dû certainement décider avant cette incarnation, d'être une messagère. D'ailleurs, le mot messagère, pour moi, il a toujours tourné finalement si je suis logique. J'ai été enseignante, je délivrais et j'enseignais un savoir. Je suis médium, je suis une messagère, j'écris, j'écris des livres, je fais des ateliers, des conférences. En fait, je continue mon travail de passation aujourd'hui différemment, sur différents thèmes. C'est vrai, avant c'était la littérature française, mais aujourd'hui, je parle de sujets qui évidemment sont très forts pour moi et les auteurs m'ont aidée. Grâce à la littérature, j'ai pu aussi me faire confiance et dire que Victor Hugo n'était pas si con que ça en fait, quand il disait avoir des signes de sa fille Léopoldine, etc. Ils m'ont aidée. Mais tout le monde n'a pas vertu un jour à devenir médium, pas du tout. Est-ce que tu penses que, par exemple, moi, je n'ai jamais eu d'expérience de ce type ? Ça ne veut pas dire que je n'y crois absolument pas. Non mais attends, mon cher Kevin, de ce que je connais de toi. Parce que, voilà, allez, tu es Mr. Control, n'est-ce pas ? Tout est timé au millimètre près. Je me trompe ou je ne me trompe pas ? Allez, à quel moment ta structure intellectuelle, mentale est très forte. Et je pense qu'il y a un manque de lâcher prise, bien sûr. Évident. Dans le mot contrôle, ce n'est pas contrôler les autres. C'est remplir sa vie et la garnir. Mais en fait, pour recevoir des signes et pour avoir des perceptions, il faut faire du vide. Et comme moi, parce que je te reconnais là-dedans, moi, j'étais danseuse classique. Tu étudies chaque mouvement de ton corps. Tu ne peux pas avoir un cheveu de traviole. Donc, toi, il y a une partie de moi qui est encore très comme toi, en fait. Je me reconnais. Moi, mes journées, elles sont timées parce qu'on a l'impression que la médium, très bien, elle est sur son rocher, elle va méditer le matin. Mais pas du tout. Mes journées, elles sont hyper structurées, hyper timées. Je suis une chef d'entreprise, je crée des choses qui me plaisent, mais c'est du travail. Donc, en fait, mais je sais libérer de la place et laisser de la place à qu'est-ce que vraiment j'entends. Est-ce que ça résonne en moi ? Est-ce que tout ce que je fais là, c'est juste ou pas ? Est-ce que je vais... Et je suis toujours prête à me dire s'il faut se remettre complètement en question, je le ferai et j'écouterai ce que je reçois. Ok, je vois. Et donc, c'est vrai que des intuitions, j'en ai vécu quand même beaucoup et... Ouais. Mais au plan, au niveau de... Je mets ça à ce niveau, alors ça fait un peu bizarre, mais on va dire le niveau ultime pour moi, c'est vraiment de voir, comme tu disais, physiquement avec tes yeux, de voir la chose dans la pièce, la personne. C'est vrai ? Pour moi, c'est le niveau ultime de la manifestation de... Pas moi. Non, pour moi, c'est pouvoir donner des phrases exactes des défunts. C'est-à-dire être capable de dire en claire audience qu'ils... Je sais pas, j'ai des défunts qui me donnent des indications pour leurs proches très précises. Je peux te donner un exemple, on a le temps ou pas ? Vas-y, vas-y, je t'en prie, bien sûr. Je reçois une dame en consultation la semaine dernière. Enfin, je les reçois tous les jours au demeurant. Et elle, elle vient pour son papa décédé, voilà, qui est parti dans les années 2000. Bon, bref, elle est dans le chagrin, c'est normal, je lui donne des indications sur son père, etc. Et tout d'un coup, je lui dis, mais excusez-moi, il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de votre père. Parce que, oui, quand j'ouvre la porte à un défunt, il peut y en avoir plein qui arrivent. Du coup, je les décris, ou de la famille, ou des amis. Et là, je lui dis, écoutez, il y a un jeune qui est là, il a 20, 22 ans, et ce jeune, il vient me voir, il me dit, regarde, ne m'oublie pas, je suis là. Et je lui dis, mais qui êtes-vous ? Il me dit, moi, je suis un jeune, je suis partie d'un accident de moto, mais je faisais du trail. Il me montre le trail, je le vois dans ma tête, dans mon cerveau. Je le vois aussi physiquement, je vois qu'il est beau gosse, qu'il était brun, les cheveux coupés, etc. Et il me dit, je me suis croutée en trail, je suis mort comme ça, j'avais 20, 22 ans. Et je dis ça à la dame, et la dame, elle me regarde, genre, elle me dit, mais je ne sais pas du tout qui c'est, moi, je n'ai aucune idée, je ne connais pas de jeunes dans ma famille. Elle, elle cherche famille, amis, on continue dans la séance, on continue. Elle, elle vient pour son papa, le garçon en trail, elle n'en a rien à taper au départ, sauf si elle le connaissait. Et un quart d'heure après, elle me fait, mais ce n'est pas vrai. Je la vois s'arrêter comme ça, et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, mais je sais qui c'est, ce garçon, je sais, je sais. Et elle me dit, toutes les semaines, je viens fleurir la tombe de mon père, mon père est à côté d'un jeune homme qui est mort d'un accident de trail, et sa famille a mis sa photo en grand, il est comme ça, sur sa mob là, et en fait, elle me dit, comme je salue mon père, et que ce gamin, ça pourrait être mon fils, tous les jours, je salue ce garçon aussi, en lui disant, bonjour, tu vas bien, j'espère que toi aussi, tu reposes en paix, et hop, elle va parler. Et bien, il était là. Voilà, il était là. Pour dire, je remercie, je remercie cette dame pour toutes les pensées qu'elle a eues pour moi. Incroyable. Ça, ça pour moi, ça pour moi, c'est le degré ultime de... D'accord, je vois. Dans la médiumnité, c'est être capable d'avoir des informations connexes, tu vois, pas des informations de déduction psychologique. De vraiment... Oui, voilà, connexes à un univers, à une requête. Je vois. C'est ça que je trouve. Pour moi, ça me touche le plus en tout cas, c'est ce qui me touche le plus. Je suis 100% d'accord. Et ce niveau, entre guillemets, est-ce que c'est des choses qui peuvent s'atteindre pour tout le monde ou alors la porte, elle est fermée, peu importe le travail, c'est fermé, c'est des dons, c'est comme ça, c'est des facultés ? Moi, je travaille tous les jours. Je considère que c'est un outil. C'est-à-dire que tous les jours, je fais des séances. Tous les jours, je suis exigeante avec moi-même et les défunts. Je leur dis, dans mon degré de concentration, c'est-à-dire de mise en état modifié de conscience. Il faut que je sois capable de me mettre en état modifié de conscience partout où je suis. Un hall de gare, mon cabinet, un autre endroit. Il faut que j'arrive à me couper de tout ce qui m'entoure. Il faut que j'arrive, c'est le plus gros exercice, me couper de mes émotions. On ne me demande pas d'être triste, on ne me demande pas de donner mon avis et que je me coupe de mes références à moi. Ce que je sais, ce que je connais, ce que je ne connais pas. Il faut que je devienne une capsule vide pour mes consultantes et que je ne dise que ce que l'on me demande de dire. Ce n'est pas évident. Moi, j'étais prof, donc j'avais toujours envie de ramener ma fraise. Toujours, et un tel a dit, et tel poète a dit. Là, on s'en fout de tel poète, tu vas juste dire ce qu'on te demande de dire et tu vas transmettre le message. C'est un exercice du quotidien de faire ça. Et pour moi, ça s'appelle travailler son outil médiumnique. Et tout le monde peut le développer ou il y a des gens, c'est fermé, fermé ? Il y a des gens qui sont fermés, fermés. Fermés, fermés pour tout ce que je veux. Il y a des gens qui ne pourront jamais quoi qu'ils font, quoi que le travail qu'ils font. Non, il y a des gens qui n'autoriseront jamais parce que pour eux, c'est le summum de la peur. Mais cette nuance, elle est importante. C'est ça la nuance. Est-ce que, imaginons, même s'ils s'autorisent totalement, ils ne pourront pas parce que c'est comme ça, le canal est coupé et ils ne peuvent pas ? Ils le pourront. Alors, tu sais quoi ? Je vais choisir la meilleure des images et je pense que c'est celle que je dis à chaque fois, mais pour moi, c'est la plus... Tout le monde peut jouer la lettre à Élise. Tout le monde ne peut pas être Beethoven. Tout le monde pourra faire des airs de piano, avoir différentes mélodies. Un Beethoven, un Mozart. Je ne dis pas que je suis Beethoven ou Mozart. Je dis que je suis une bonne pianiste et une bonne concertiste. Demain, j'adorerais être Beethoven. Beethoven, il était sourd. Bref, Mozart est mort très jeune. On s'en fout. Voilà, mais c'est ça pour moi. C'est à la fois les compétences et puis à la fois des gens qui ont certainement que moi, je suis arrivée avec déjà des facultés déjà pré-développées et qu'en plus, j'ai travaillé ça. Et puis, c'est travailler sa spiritualité. C'est ouvrir sa porte à un univers. Moi, je vis entre deux mondes toujours, en fait. C'est pour ça que je suis entre guillemets une alien. Je vis entre ici et de l'autre côté. Malgré tout, je suis toujours connectée à ce monde invisible. Il vit avec moi et je vis avec eux, bien sûr. Ce monde invisible, moi, quand j'étais plus jeune, beaucoup moins maintenant, mais j'en avais peur. Pourquoi ? Parce que c'était une certitude qu'il existe des choses que je ne les vois pas, je ne les ressente pas, ça existe, c'est là, c'est autour, etc. Mais j'avais peur d'avoir peur. Je m'explique. J'avais peur le soir que je vois quelque chose qui me fasse peur. Donc, volontairement, je me coupais de cette spiritualité, cette ouverture. parce que j'imaginais et tu me dis film d'horreur, aucune peur. Le seul truc qui peut me faire peur, c'est un truc du style l'exorcisme, le machin, le truc. Et ce monde, alors on va en parler un petit peu et pas trop pour ne pas trop faire peur aux gens, mais j'ai quand même envie d'être ouvert et d'être curieux là-dessus. Le monde du mal, le monde des démons, le monde, tu sais, les musulmans appellent ça les djinns, c'est leur compréhension. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, ce que tu peux me dire là-dessus, ta compréhension de ça et c'est intéressant. Il y a le bien, il y a le mal, comment ça se coordonne, est-ce qu'il faut en avoir peur, est-ce qu'il ne faut pas en avoir peur, est-ce qu'il faut se protéger, ne pas se protéger, voilà. J'entends tout ça. En fait, on est sur, comme différents niveaux, je parlais des niveaux vibratoires très hauts, et bien on a des niveaux vibratoires très bas également, c'est-à-dire des âmes qui restent coincées dans leur existence terrestre, qui ne veulent pas en partir, qui sont dans la colère, le chagrin, la rancœur, etc. Et qui n'arrivent pas à s'élever pour passer les plans vibratoires et en fait qui restent dans ce qu'on appelle des plans inférieurs. On appelle ça le bas astral chez certains, on appelle ça l'enfer chez les autres, enfin voilà. Mais en fait, imagine que ce sont des entités en souffrance qui sont et qui restent dans un plan vibratoire dans lequel elles n'éprouvent que perpétuellement leur colère, leur incompréhension. Certains ne comprennent même pas qu'ils sont morts. Certains pensent qu'ils sont encore en train d'agir sur le plan terrestre et en fait, c'est le phalme film Les autres avec Nicole Kidman. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je vous le recommande. En tout cas, il est très très bien fait. Je ne peux pas spoiler parce que rien que si je spoil, je raconte déjà tout en fait. Il est extraordinaire ce film parce que c'est ça, il parle très bien des dimensions parallèles. Oui, il existe des plans inférieurs, ce ne sont que des êtres en souffrance qui du coup peuvent venir. En fait, quand je dis nous polluer, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui le veulent polluer. Imagine, tu es dans une maison, il y a eu un holocauste là-dedans, tout le monde s'est fait tuer de façon terrible et Dieu sait qu'il y a trois millions d'exemples dans le monde de choses comme ça qui se produisent. Toute la famille est décimée dans des conditions horribles et elle n'arrive pas à s'élever, elle n'arrive pas à monter. Toi, tu acquiers la maison sans savoir ce qui s'est passé dedans ou en le sachant d'ailleurs et en fait, tu te retrouves polluée pas parce que ces âmes veulent te faire du mal, parce que ces âmes elles sont chez elles et puis elles se disent mais qu'est-ce qu'il fout lui, qu'est-ce qu'il est chez moi là en fait. En fait, on est les locataires des invisibles. Il y a des lieux qui sont tellement chargés de chagrin et d'horreur que ces âmes restent attachées perpétuellement au lieu. C'est ça en fait, ces âmes errantes et ces entités. Et effectivement, il peut y avoir des âmes qui parfois sont très agressives et sont très, comment dire, hostiles parce qu'elles ne sont pas dans cette démarche de lumière et que souvent, elles ne comprennent pas où elles sont. Et c'est ça en fait, le base astral. Bien sûr que les religions les ont, comment dire, les ont diabolisées, c'est le cas de le dire, bien évidemment. Moi, je suis née le jour de la Saint-Michel, ce qui n'est pas rien pour moi parce que Saint-Michel, dans la religion catholique, chez les protestants aussi, je crois, et chez les orthodoxes, c'est celui qui a combattu le dragon. Il terrasse le dragon. Mais en fait, ce n'est pas que terrasser le diable et le dragon dans l'image. C'est pour ça que je trouve que c'est très important pour moi. C'est libérer des peurs et dire la vérité. C'est ça en fait, terrasser le diable. C'est nous libérer de nos peurs enfermantes et nous permettre d'avoir la vérité que parfois on nous cache. C'est ça le diable qui est en nous. Le diable, c'est tous nos peurs terribles, nos peurs parfois irrationnelles, héritées ou développées et nos mensonges ou nos fausses certitudes. C'est ça en fait. Est-ce que tu penses que... Excuse-moi, je t'ai coupé, désolé. Non, je disais que à partir du moment où on remet de la lumière sur les choses, on permet de se libérer de ces carcans. C'est ça que je voulais dire. Je rebondis sur cette notion de diable, etc. Tout à l'heure, tu parlais des guides, des archanges, etc. Comme un peu comme une forme de hiérarchie de lumière. d'entités qui guident, qui sont des... Une hiérarchie universelle, on va utiliser ce mot, et de lumière. Est-ce qu'à contrario, comme une dualité, il y a également une hiérarchie, non pas de lumière, mais de non-lumière, de non-amour, de non-connaissance, qui ne serait pas, et c'est là la nuance et la subtilité, qui ne serait pas des fameux défunts coincés sur Terre, mais qui serait vraiment à hauteur d'une hiérarchie universelle, de quelque chose qui nous dépasse, où un petit peu le chef de cette hiérarchie vulgairement serait le diable Satan qui envoie ses sbires pour faire régner la peur. Est-ce que tu as déjà eu des expériences ? De la même façon que nous pouvons déployer la lumière, de la même façon l'ombre existe, c'est ce que je disais tout à l'heure, et surtout, on pense à tort que le plan invisible, c'est un joli foutoir, avec les petits angelots qui volent, un peu dans le bordel. Il y a une hiérarchie parfaite. Tout est parfait, en fait, dans les strates supérieures et dans les strates inférieures. Je n'ai pas eu... Mes expériences avec le bas astral ou en tout cas avec des entités très négatives ont été adolescentes quand j'ai fait du spiritisme. Ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eue, mais quand on est ado, on a envie de tout éprouver, on a envie de tout savoir. J'ai fait venir. En plus, moi, je ne savais pas que j'étais médium, donc j'étais un canal encore plus facilitateur devenu. Oui, j'ai libéré ou en tout cas, j'ai été en contact avec des entités pas très sympathiques. Oui, je me suis foutu la trouille. Oui, bien sûr, bien sûr. Ou des lieux où je n'ai pas du tout envie d'y rester parce que je n'y passerai pas une nuit. En général, je dis à mon chéri de ne pas m'offrir un week-end en relais château parce que souvent, les châteaux, il y a eu des histoires pas top top. On est d'accord. Souvent, c'est des acquisitions à l'épée et à la mitraillette. Bien sûr, j'ai des expériences mais je vais te dire quelque chose parce que c'est très important. À partir du moment où vous allez formuler une intention positive à être en connexion avec seulement la lumière, il n'y a que la lumière qui arrive. Et ça, c'est la force de la prière et de la connexion. C'est important parce que, pardon, c'est mon point de vue, les religions ont maintenu et maintiennent encore les gens dans les peurs. Si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer. Si tu n'écoutes pas, tu vas être jugé, tu seras puni, etc. Bien sûr, je crois au karma et moi, je crois au karma dans le sens du mot action. Le karma, c'est la roue et l'action. Ce que tu as fait de bon te reviendra. Ce que tu as fait de mauvais, forcément, tu seras en retour avec une énergie négative. Il n'y a pas de jugement à part le nôtre. C'est pour ça que je m'attelle à expliquer que ne diabolisons pas justement les choses. Il y a aussi toujours de la lumière pour celui qui est d'accord pour la trouver. Je rappelle quand même que Lucifer vient de Lux Lukis, le porteur de lumière. C'est l'ange déchu au départ. Mais au départ, c'était un ange. Lucifer, c'est nous, c'est-à-dire à la fois celui qui a la lumière en lui et celui qui est le porteur de l'ombre. N'avons-nous jamais eu un moment diabolique ? À un moment donné, on s'est dit, tout le monde s'est dit une fois dans sa vie, mais je suis un monstre. Mais ce n'est pas vrai. Mais comment j'ai fait ça ? C'est ça, en fait. Nous, les êtres humains, nous sommes à la fois une part de lumière et une part d'ombre. Et nous allons devoir tenter de trouver ce juste mieux. Certains ne le trouvent pas, d'ailleurs. Il y a des monstres sur Terre, il y en a beaucoup. Il y a aussi des êtres de lumière et il y en a beaucoup. C'est pareil sur les plans invisibles. Je vois. je fais un travail dans ma tête pendant que tu parles. Je t'explique ce qui se passe dans ma tête. C'est que j'enregistre tout ce que tu me dis. Tu sais, je n'ai préparé aucune question à l'avance. C'est du full feeling. Et dans ma tête, j'essaye de trier. Tu vois, dès que tu parles, j'ai une question. Non, pas celle-là. On va la voir après, tu vois. Et j'essaye de hiérarchiser mes questions. Mais j'en ai 35 milliards. Sache-le. Je vais t'en poser une là qui pour moi est indispensable. Tu vois, comment ça y répond tout à l'heure, mais elle est importante. Et encore une fois, je vais essayer de bien la formuler parce que c'est des pensées, des émotions. Tu sais, quand on étudie, donc nous, pour les amis, je raconte la petite anecdote. Avec Anne, on s'est rencontré à un séminaire de Bruce Lipton et de Greg Braden qui était au Grand Rex à Paris. Et on s'est rencontré là-bas, donc un séminaire. Je vous laisse étudier ces personnages qui sont complètement extraordinaires. Et c'est très, vous savez, on parle de santé, on parle d'ADN, on parle de physique quantique, on parle d'énergie avec une base de science, etc. Et petite parenthèse, tu as fait une conférence aussi au Grand Rex. Félicitations au passage. Merci. C'est magnifique. Un an avant, elle y était. Après, elle était sur scène devant 3000 personnes, donc c'est extraordinaire. C'était énorme, c'était énorme. Énorme. Et du coup, tu vois, moi, j'ai beaucoup, Anne, tu sais, cette éducation dans ce que je fais qui est, on va dire vulgairement un peu le côté où ma pratique spirituelle à moi, alors de plus en plus, je m'ouvre à une connexion à Dieu, à tout ça. Mais de base, ma pratique, je peux réussir ma vie. Comment est-ce que je peux attirer des choses à moi ? Comment est-ce que dans mon corps, tu sais, Greg Braden, je me souviens, il a une vidéo où il explique que tu incarnes la chose. Il prend un exemple d'un octogone, un autochtone, pardon, qui fait arriver la pluie parce qu'il a fait une prière, tu vois. Je suis plus dans cette chose de je vais incarner dans ma vie, je vais visualiser pour faire en sorte que ça arrive et dans une forme de je contrôle ma vie. Je décide de ce que je désire, je contrôle, je crée ma vie. Tu vois que tu as dit et il y a une notion dans ma tête que je n'arrive pas à expliquer. Alors, tu ne pourras peut-être pas me l'expliquer et tu n'as peut-être même pas la réponse mais c'est cette frontière entre je contrôle ma vie, j'ai le pouvoir en interagissant avec la divine matrice de faire écrouler le champ des possibles, de créer les personnes, situations, circonstances et de contrôler dans un sens ma vie mais de l'autre côté, plein de choses me prouvent qu'il y a quand même un destin qui est écrit et qu'il y a une route plus ou moins finale et que je ne peux pas en dévier et si c'est comme ça, ce n'est pas autrement et ça crée une incohérence dans mon cerveau entre je décide aujourd'hui Kevin de faire ci mais il y a quelque chose qui est écrit. La cohérence, tu vois, il y a... Et je commence à trouver des réponses et tu m'en as partagé mais je veux ton point de vue là-dessus. Tu m'excuses, je suis parti dans tous les sens dans ma question mais... Non mais tout est chouette dans ces questions. Pour moi, ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire que tu es arrivé avec une mission de réalisation qui est particulière et pour moi, la visualisation, le champ des possibles, tu as réussi à le travailler, tu crées ta propre spiritualité. Moi aussi d'ailleurs, je le fais, c'est pour ça parce que j'ai compris à la fois, j'ai compris plein de choses. C'est-à-dire que j'ai compris non seulement que la médiumnité était d'abord de l'accompagnement pour les autres mais un outil thérapeutique puissant pour se connaître soi-même, connaître ses limites, connaître ses frontières, connaître son transgénérationnel. Voilà, moi qui suis une fille d'ouvrière athée, j'ai dépassé en fait le mindset initial qui était Tanchira pour exister, Dieu n'existe pas, enfin voilà, une ouvrière ne peut pas devenir quelqu'un dans une... Voilà, j'ai essayé justement en m'ouvrant et pour moi, c'est la foi aussi, la foi me porte et surtout la puissance de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu... Quand tu parles de visualisation, Kevin, au-delà des choses pour toi, tu es simplement en train de comprendre et c'est là où tu te bornes un peu parfois dans la puissance de l'univers et l'invisible. Moi, je n'en doute pas au fur et à mesure que j'avance. En fait, j'accueille et je suis émerveillée depuis 15 ans que je fais ce métier. Quand je vous raconte une anecdote, vous voyez que moi aussi, ça m'émerveille de parler de ce gamin avec un trail. Je ne m'en lasse jamais parce que je me dis, mon Dieu, que l'univers est puissant et il est capable de tout. La seule chose qu'on nous demande à l'intérieur de cette puissance infinie et de l'amour et de la matrice, c'est de nous positionner et de savoir où nous voulons être. Et si ce que nous voulons, et c'est ça, là, ton côté paradoxal, est-ce que ce que je veux est bon pour moi et initialement ce que je dois faire de bien pour moi ou est-ce que ça n'est pas la bonne chose ? Et c'est ça qu'on va nous demander sans arrêt. Ah, tu veux être une star de cinéma connue mondialement, etc. Oui, très bien, mais pour qui est-ce que tu le fais ? Tu comprends ? Est-ce que c'est réellement ce que tu veux faire pour toi et c'est ce que tu es au fond de toi et tu vas le révéler au monde ou tu le fais pour les mauvaises raisons ? Tu le fais pour réparer une blessure narcissique ? Tu le fais par jalousie envers ton frère qui est médecin et toi, tu voulais avoir une meilleure visibilité que lui ? C'est ça que te demande l'univers. Là où je te rejoins, c'est qu'à partir du moment où tu es sur ta route parce que c'est ton essence même, l'univers va mettre devant toi un boulevard. Toutes les autres fois où tu tentes de faire des choses et tu te prends des murs ou des limites, c'est parce que tu ne le faisais pas pour toi ou pour les bonnes raisons et que cela ne te conduirait pas à quelque chose qui continuerait de t'affirmer ou être ton essence même. Moi, en étant prof agrégé de lettres, je m'étais dit « Ouais, youpi, je vais me la wège, je sors d'Henri IV, cagne, etc. » Ça y est, je suis à ma place, j'ai eu les meilleures notes, j'étudie aux gosses. Mais pourquoi est-ce que je le faisais ? Et moi, j'ai eu, je mesure bien le mot chance, ma mère est partie à ce moment-là et j'ai compris que tout ce que j'avais établi, c'était pour elle, pour le dépassement social, pour la fierté qu'elle allait ressentir, pour mon père aussi, pour tout ça. Mais est-ce que je le faisais pour moi ? Non, pas du tout. Et l'univers m'a mis que des emmerdes sur ma route pour me dire « Est-ce que tu penses que tu es vraiment là où tu dois l'être ? » Donc on a deux choses à comprendre. Ce que l'on veut vraiment, et là je te rejoins à 1000%, si quelque chose on le veut vraiment, on l'obtiendra. Encore une fois, je veux être millionnaire. Super, génial, moi je kiffe, je n'ai pas de problème avec l'abondance. Pourquoi tu veux l'être ? Pourquoi ? Pour prouver à qui ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Est-ce qu'à un moment donné tu ne vas pas te perdre dans les méandres de l'addiction, de la connerie, de l'ego ? C'est ça que l'univers va te demander. Et si, je le redis, l'abondance n'est qu'un moteur, n'est qu'un moyen, et je le dis parce que je connais ta communauté et je connais l'univers dans lequel tu évolues. Les gars, vous savez pourquoi vous ne devenez pas millionnaire ? Parce que vous ne devenez pas millionnaire pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que vous allez faire de cette thune ? L'abondance n'est qu'une énergie, un mouvement, un train, c'est un bus qui va vous amener vers autre chose. Si vous considérez que l'abondance est une finalité, vous vous trompez. L'univers va vous donner précisément ce dont vous avez besoin pour accomplir autre chose. Et pas que acheter des villas à Miami et à Los Angeles. Parce que si c'est que ça votre finalité, j'ai le regret de vous dire que ça n'ira jamais et que vous ne l'aurez jamais. Et si vous êtes millionnaire pour faire plaisir à votre père ouvrier qui lui a trimé toute sa vie pour lui offrir une baraque, très bien. Mais ça ne durera qu'un temps. Parce que ce n'est pas votre essence même et l'argent ne vous est donné que pour réaliser autre chose. Et la question c'est qu'est-ce que vous allez réaliser avec tout ça maintenant ? Et si vous n'avez pas la réponse à cette question, votre ligne, elle ne va pas tenir droit. Ou en tout cas, pas très longtemps. Là, tu peux finir en d'abord, là. Tu vois ? Mais oui, mais oui, mais bien sûr. Tu sais, pourquoi je n'y arrive jamais ? Et pourquoi je suis pas riche ? Et l'autre, il a de la thune ? Non, les gars, non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'abondance est une énergie en mouvement qui doit toujours être en mouvement, de toute façon. Et je pense que tous les billionaires le diront. Tiens, je peux te la poser, la question. Dès que tu es dans l'abondance, tu es toujours en mouvement. Je ne connais pas un homme qui gagne, ou une femme qui gagne énormément d'argent, Power Girl, là, les meufs, allez-y. Non, mais c'est vrai. Eh bien, tu es en mouvement perpétuellement. Jamais ton argent d'or, jamais tu te reposes sur tes lauriers. C'est vrai ou pas ? Voilà. L'abondance inclut le mouvement, l'énergie, le déploiement. C'est comme ça. Eh bien, il faut le tenir. Il faut tenir le rythme. Parce que contrairement à ce qu'on pense, et d'ailleurs, 50% des gens qui ont gagné au loto font des dépressions. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'abondance, ils se sont dit, putain, je l'ai, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Il y a tout qui change dans ma vie. Et puis, est-ce que je le voulais vraiment ? Est-ce que je voulais cette vie-là ? Et les gens ne comprennent pas ça. Ils se disent, mais il est ouf, lui ou quoi ? Il a gagné 130 millions à l'euro million. Il va nous foutre la paix. Il ne va pas avoir le droit de se flinguer. Il faut vraiment y penser à ça. Ça rejoint cette idée d'être à sa place et pourquoi on le fait. À fond. Je rebondis sur les choses que tu as dit. J'essaie de rebondir de toute façon à ce que ça aide les gens qui nous écoutent. Je vais faire très court, mais j'ai observé dans ma vie que je considère que j'ai absolument toujours été droit sur la route de mes valeurs. Je n'ai jamais fait quelque chose ou alors on s'écarte. On s'écarte souvent, mais je ne me suis jamais vraiment écarté. Il y a un moment dans ma vie où j'ai commencé à m'écarter. Attention, toute proportion gardée, je n'ai pas fait de bêtises ou quoi que ce soit, mais j'ai commencé à vouloir de l'argent pour un peu les mauvaises raisons, un peu la grosse tête. J'étais jeune, tu vois, à commencer à vouloir un peu dépenser à droite, à gauche, à m'associer avec des gens parce que je savais intérieurement qu'ils allaient m'apporter des choses, tu vois, qu'ils commençaient à avoir des intentions qui n'étaient pas mauvaises mais qui n'étaient pas les meilleures du monde. Et en fait, c'est le cycle de ma vie où les choses ont commencé à dégringoler. Avec du recul, c'est très bizarre à étudier et c'est le cycle où, tu vois, moi je suis issu du marketing relationnel donc on a un truc, on partage aux gens, on fait des formations et moi c'est ça qui m'animait, je transpirais ça, je vibrais, j'avais mon cœur qui remplissait d'amour et tout, c'était dingue et la vie réagissait à ça et me mettait sur mon chemin des trucs. Je ne demandais rien et ça arrivait parce que, un peu comme un contrat, je donne, donnez-moi en retour mais c'était très naturel. Et dès que je me suis écarté un peu de ça et j'ai vu la vie, c'est très bizarre parce qu'on se sent invincible, à l'inverse, me mettre des obstacles et un, et deux. Et tu as l'impression que c'est des merdes sans nom que tu t'en démerdes, c'est fou en fait, tu as l'impression que tu fais tout ce que tu veux, tu as un mur en face de toi, tu vois. Et je me souviens de sortir de ces deux années de putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il a fallu que je me prenne des murs, que je perds tout, que je n'ai plus un franc sur mon compte en banque, que je n'ai plus confiance en moi pour me poser dans ma chambre et me dire bordel, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Sur quelle voie est-ce que je veux être ? Je m'en fous de l'argent, je m'en fous de ci, qu'est-ce que je veux ? Et de faire un travail de se remettre nananana et de se remettre dans son axe et de revoir la vie qui me sourit à nouveau. Et c'est tellement factuel et tellement palpable quand on le vit. Et je rebondis, ça fait écho. Et donc, les amis, vous savez, parfois, et ça, je l'apporte, tu m'autorises la parenthèse, mais dans l'entrepreneuriat, dans le mindset, etc., on est très dans persévérer, persévérer, enfoncer les portes, persévérer, persévérer. Et je pense que des fois, cette notion, elle est tellement mal comprise, en fait, elle est fausse, tu vois ? Persévérer dans une voie qui n'est pas la tienne et dans une voie qui ne t'amènera nulle part, si tout l'univers est contre toi, je veux bien qu'il faut échouer une fois, deux fois, trois fois. Mais si l'univers est contre toi, peut-être que l'univers est en train de te parler, en fait, tu vois ? Mais il te parle. Et mon job, moi, c'est justement, et parfois, je ne suis pas populaire pour ça, mes consultants, ils viennent me voir, je dis, mais qu'est-ce que vous faites, là ? Combien de temps ? Parce que l'être humain a ce problème de devoir toujours vivre des violences pour comprendre les choses. Si tu ne te prends pas un parpaing dans la tronche, tu ne comprends pas. La vie m'a imposé les violences. Moi, j'ai dû subir la mort, la perte, la misère. Ma vie m'a confrontée. Je n'ai pas abordé ma vie perso, perso, parce que là, j'étais là pour parler de ma vie pro. Mais j'ai vécu des dénuements dans tous les sens du terme parce qu'il fallait que je comprenne les choses. Et moi, j'essaye en tant que médium et de préparer les gens ou de leur dire, mais là, et d'abord, les gens viennent aujourd'hui. Je suis heureuse parce que les gens viennent et me disent, il n'y a plus de sens à ce que je fais. J'ai l'impression que je suis sur la mauvaise route ou le sort s'acharne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Est-ce que je n'ai pas compris quelque chose ? Moi, je suis heureuse de voir désormais des gens qui ne viennent pas que pour savoir si Bibi les aime ou s'ils vont gagner au loto. Les gens, ils ne viennent plus du tout me voir pour ça. Mais vraiment, je le dis. Et j'ai des Parisiens tous les jours, j'ai des gens du monde entier qui viennent me voir. Eh bien, ils ont cette requête aujourd'hui de est-ce que je suis sur la route ? Qu'est-ce que je suis venue faire ? Est-ce que vraiment ce que je fais est juste ? Et moi, ça me remplit de joie de voir ça parce que je me dis ça y est, on agit en conscience. On ne vit pas juste pour aller collecter des moctels sur la plage et puis c'est cool. Pas du tout, pas du tout. Les gens veulent savoir s'ils sont en place, à leur place. Et ça, c'est chouette. Et bien sûr que parfois, il faut tout perdre pour comprendre les choses. Et j'essaye parfois d'éviter les carnages ou tant que faire se peut parce que tu es d'accord avec moi qu'une fois que tu as tout perdu, tu vas mettre le triple de temps pour retrousser tes manches, déjà retrouver confiance en toi, retrouver des acteurs qui vont te faire confiance et puis remplir ton porte-monnaie. Donc j'essaye de leur dire attention, vous allez vous casser la gueule grave, essayez peut-être de penser ce que je vous ai dit aujourd'hui et allez bifurquer. Mais je suis d'accord avec toi, des fois, on a besoin de tout perdre. On a besoin d'être confronté à la perte parce que la perte, comment dire, déséquilibre notre égo, nous fait perdre nos repères. Et l'univers n'agit mieux avec nous que quand nous sommes perdus, en fait. C'est pour ça que l'univers attend qu'on l'écoute enfin. Parce que c'est ça. L'univers te dit ouh, en fait, t'as pas vu, ça fait 15 signes que je t'envoie que tu vois pas. Bon, bah si tu veux pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu te pètes le pied, tu te retrouves à l'hôpital et puis les gens disent ah bah j'ai peut-être dû lever le pied. Ah bah oui, là au sens propre du terme, en fait, tu vas devoir lever le pied, en fait. Mais c'est vrai, c'est très imagé, mais des fois, c'est vraiment ça. Ok, magnifique. Je change complètement de sujet. Alors, c'est un truc particulier, mais je veux ton avis là-dessus. J'ai souvent entendu, alors dans des témoignages, etc., des personnes qui nous parlent que lors de certains voyages astraux ou des personnes, je me souviens, une personne qui m'expliquait qu'il a pris de l'ahuasca, tu sais, la plante l'ahuasca, et qu'il a fait un voyage complètement extraordinaire et qui partent dans d'autres niveaux de conscience, mais pas que, qui partent sur d'autres planètes dans le cosmos, qui voient d'autres formes de vie, etc. Et dans les réincarnations, j'ai beaucoup entendu que d'autres formes de vie sur d'autres planètes peuvent également se réincarner sur Terre. Est-ce que tu as une expérience avec ça ? Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui t'ont témoigné qu'elles venaient d'une autre planète, d'un autre univers ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Oui, beaucoup. À titre perso, j'ai expérimenté aussi plein de choses, évidemment. En tant que médium, tu essaies d'avoir des chemins d'accessibilité à différents voyages. Je me suis vue, parfois, dans des époques ou dans des lieux ou des planètes différentes, c'est vrai, ça, c'est certain. Et je pense, je ne sais pas, je pense, je sais que la Terre n'est qu'une école et qu'il y a tout un tas d'autres mondes à notre portée ou pas, d'ailleurs, sur lesquels on peut venir expérimenter et s'éprouver. Oui, j'ai parfois des consultants qui viennent me raconter, en tout cas, me parler de leur voyage sur d'autres planètes. Bien sûr. C'est des personnes qui ont fait des voyages ou qui viennent et qui ont vécu sur d'autres planètes. Non, qui ont fait des voyages astraux ou qui, dans la nuit, sont partis expérimenter. Moi, évidemment, en tant que médium, je fais beaucoup plus d'expérimentation sur le plan invisible. C'est la pub. Et oui, c'est encore moi. Je te le redis. Je sais, je te vois là. Tu m'entends. Abonne-toi, etc. Mais tu ne t'abonnes pas. Abonne-toi, frérot. Serette, ça aide la chaîne. On va faire des trucs de fous. Je te promets. Un petit abonnement, ça ne changerait un ta life et pourtant, ça m'aide beaucoup. Allez, on reprend. Les annales akashiques, aller voir les guides, forcément, parce que je suis en lien direct avec eux. Donc, mes requêtes, c'est souvent ça. Parce qu'en plus, on demande inconsciemment les choses. Mais j'ai beaucoup de gens qui me racontent évidemment. L'Atlantide, beaucoup aussi me parlent de l'Atlantide. Je n'ai jamais expérimenté ça. Mais voilà, toutes ces formes de vie antérieures. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, j'ai beaucoup de retours là-dessus. Wow. Tu vois, rien que ça, on peut en parler des heures. Autre question. Tout à l'heure, tu as dit un mot qui est important et qui est puissant et qui veut dire beaucoup de choses dans la bouche de beaucoup de personnes et qui veut dire des choses différentes. Tu as parlé de l'intention. J'ai mis une intention claire. Des personnes mettent des intentions. Est-ce que tu peux me dire selon toi ce qu'est une intention, comment ça se formule, quel pouvoir elle a et comment tu travailles avec les intentions ? Oui, ça va être très clair. Tu veux bien être le cobaye ? Allez, si tu veux bien nous livrer un peu de toi. Aujourd'hui, quelle serait la question que tu aurais à poser à Dieu pour toi ? Une question que tu peux partager avec nous. Allez, peut-être que tu peux poser. Est-ce que ce que j'imagine aujourd'hui être bon pour moi et la route que je suis en train de prendre et toute la mentalisation que je me fais de cette version parfaite de Kevin et tout ce que ça implique, est-ce que c'est ce pour quoi je suis là et est-ce que là-haut, c'est vraiment ce qui est donné pour moi ? C'est comme ça que tu parlerais à Dieu ? Non, mais je ne parle pas du style. Je ne parle pas du style, on est d'accord. C'est ce que tu formulerais à Dieu. Pas avec ces mots-là, mais avec... Mais c'est un très bon exemple, c'est pour ça. C'est zéro, en fait. Moi, je suis Dieu, je dois gérer tous les humains de cette Terre. Tout le monde a des fiches bristoles. Je caricature, etc. Et je te dirais, Kevin, je ne comprends rien en fait. Qu'est-ce que tu veux exactement ? Ça voudrait dire quoi être sur la bonne route, Kevin, pour toi ? Alors je sais, là, ça veut dire que tu nous livres des éléments de toi, mais en fait, les gens ne savent pas réellement ce qu'ils veulent et ne savent pas formuler ni une prière ni une intention, en fait. Et donc, si tu acceptes de répondre, qu'est-ce que ça serait prendre la bonne route pour toi aujourd'hui ? Ça serait créer une abondance dans la matière énorme et cette abondance la redistribuer autour de moi pour créer... Sauf que... Oui. Et Dieu te dirait, comment veux-tu créer ton abondance énorme ? Quel est ton souhait ? Moi, j'ai une baguette magique, Kevin, et si ton intention est juste, je vais la créer. Ça veut dire quoi faire énormément de pognon pour toi ? C'est exprès parce que... C'est super intéressant. Parce que dès que tu vois, dès que je suis en train de te dire ça, je vois que t'es déjà en train de re-réfléchir parce que t'y as pas vraiment réfléchi. En vrai, t'as des pistes, mais tu ne sais pas exactement quel chemin prendre. C'est ça l'intention. C'est qu'est-ce que tu veux réellement ? Et je m'aperçois, à chaque fois que je pose des questions comme ça à mes consultants, je te donne un exemple pour te libérer de devoir trop te révéler. Quand est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie parce que j'en ai marre de tomber sur des connards ? Ça, c'est la question à 80%. Et je dis à mes consultantes « C'est quoi l'homme de votre vie ? » Et tu sais ce que me répondent les femmes ou les hommes ? Hommes, femmes, on s'en fout. Je ne veux pas un homme qui soit infidèle. Je ne vois pas un homme qui soit... En fait, déjà, elles me répondent par la négative. Petits deux, elles ne savent pas vraiment ce qui est bon pour elles. Alors, un homme qui gagne beaucoup de sous. OK. Mais alors, du coup, si vous voulez un homme qui gagne beaucoup d'argent, ça veut dire que fondamentalement, il ne sera peut-être pas beaucoup là. Il sera peut-être très occupé à faire cette abondance et vous le verrez peut-être moins qu'un homme classique. Ah ben non, parce que là, moi, je veux un homme qui soit à la maison. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand je tire le fil comme ça, ce qu'elles demandent et ce qu'elles veulent est complètement antinomique. Eh bien, j'encourage les gens à poser la question jusqu'à ce que ça soit la dernière qu'ils aient à se poser. Tu me suis ? OK, carrément. Est-ce que faire beaucoup d'abondance pour toi, c'est de continuer dans le marketing de réseau aujourd'hui ? Non, pas forcément. Voilà. OK. As-tu d'autres pistes ? Non. Y as-tu pensé ? Ben voilà. Eh bien, ton mindset, il n'est pas encore prêt à la suite. Donc, selon toi, ce que je devrais faire là... Oui. Bon, forcément, c'est des questions là, c'est comme ça, mais c'est des questions que je réfléchis. Et tu sers de cobaye parce que... Non, mais c'est très intéressant. Oui, parce que c'est ta spontanéité dans la réponse qui est intéressante. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, tu vas dire à l'univers, pardon, là, je surjoue le truc, mais je suis prêt à abandonner le marketing. J'espère que je ne vais pas faire flipper tous ceux que t'accompagnent. Je suis prêt à abandonner le marketing relationnel qui, aujourd'hui, m'a créé ce niveau d'abondance. Je suis prêt, je m'engage aujourd'hui à pouvoir tout quitter. Je le dis à l'univers et je m'engage auprès de vous. Mettez-moi sur la route de nouvelles formes d'abondance. Voilà ce que je souhaiterais. Dites-moi si c'est bon pour moi. J'exécuterai. Mais aujourd'hui, je vous donne mon accord. Je ne veux plus faire ça où je veux, etc. C'est ça, le mindset. Tu comprends ? OK. Et cette intention, là, on touche le truc. Cette intention, ce que tu viens de formuler, imaginons que ce soit les mots... C'est un engagement. OK. C'est ton engagement. Ça, c'est ce que tu dis avec les mots. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Tout d'un coup, déjà, quand je te dis, je me sens prêt à abandonner le marketing de réseau. Ça te fait quoi, déjà, quand tu le formules ? C'est moi qui l'ai formulé pour toi, mais quand tu le dis, il y a une émotion qui va se créer. Il y a quelque chose d'aligné, il y a quelque chose même d'une forme de deuil. Tu es d'accord ? Oui, oui. C'est une partie de ta vie. Là, j'imagine la grandeur et je laisse la grandeur venir, autre chose, ce genre de choses. Exactement. Mais tu t'engages à fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre. Tu t'engages à ce que ce que l'on te montre, tu l'étudies. Ce que tu crois, tu verras que ça n'ira pas. Et c'est ça. Et que tu formules, évidemment, des pistes. OK. Et selon toi, c'est des intentions. Donc souvent, les gens... Voilà. Et la formulation. Pensez que c'est une formule magique. Chaque mot que vous prononcez est magique. Chaque chose que nous demandons pour nous est magique. Tous les mots dans l'univers, rien ne se perd, tout se transforme. Si tu dis, envoyez-moi une maison que j'achèterais à Toulouse de 160 mètres carrés à côté de la gare, l'univers te donnera si c'est juste pour toi, une maison, nanana. Si tu dis, merde, je veux déménager, envoyez-moi une baraque, tu vas te retrouver à New York, je déconne, dans 20 mètres carrés à côté de la rail de chemin de fer. Tu comprends ? C'est ça, en fait. C'est déjà d'envoyer exactement ce que... Et si ça ne fait pas de sens pour toi, c'est que l'attention est mauvaise. C'est que tu ne sais même pas où tu veux déménager. Et des fois, c'est pour ça que je pousse les gens dans l'introspection. Ah ouais, vous voulez une baraque à Lyon ? Ah bah non, pas à Lyon, bah où ? Et les gens me disent, bah je ne sais pas. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Et souvent, on veut des choses en opposition à quelque chose, mais pas parce qu'on veut créer quelque chose de nouveau. Et déjà, ça change complètement l'énergie parce que tout d'un coup, on est acteur du projet et on n'est pas en simple requête de mettez-moi sur la route. Juste par rapport à l'intention, parce que ça me fait écho, est-ce que selon toi, il y a un mode spécial à se mettre ? Fermer les yeux, se connecter à l'univers, se connecter à Dieu, faire le calme. Est-ce que c'est une intention, tu sais, de limite un peu de ras-le-bol de maintenant je veux ça ? Est-ce qu'il y a une forme ? Non. C'est le fond. Est-ce qu'il y a une forme spéciale ? Non, il y a un moment concret, c'est le mot sacré. Créez-vous un moment sacré. Certains, dans la religion, ont besoin de se rendre dans un temple, dans une synagogue, dans une église, parce que pour eux, c'est un moment de recueillement. Certains, pour parler à leur disparu, vous pouvez leur parler même dans votre cave. Ils me disent, oui, mais ça crée un moment solennel. D'abord, il y a des gens qui me disent, comme ça, tout le monde me fout la paix. Créez-vous le meilleur moment pour vous et créez-vous un espace sacré. t'imagines, tu vas formuler une intention pour ta life. Ça va peut-être changer, ça va probablement changer ta vie entière. Eh bien, moi, je ne le ferai pas au Franprix d'à côté avec un caddie à la main et ma fille qui pleure. Enfin, elle ne pleure plus, elle a 18 ans, mais tu vois ce que je veux dire ? Il faut créer un moment propice à ça. Imagine que toute ta vie va changer sur une demande et un accord que tu vas donner à l'univers. Donc voilà, ça pète le creux d'un oreiller. Moi, chaque soir, quand je me couche, je prends deux à trois minutes pour visualiser la journée que j'ai passée, être dans la gratitude s'il le faut, être dans le chagrin si c'est le cas et demander et remercier. Toujours, toujours, je ne m'endors jamais comme une merde. Jamais. Oui, bien sûr, il y a des fois, ça va durer moins que deux minutes parce que je suis très fatiguée. Mais je prends toujours ce temps-là parce que c'est infiniment... Tu vois, je joins les mains parce que pour moi, c'est sacré. Même la tête sur mon oreiller avec une tête de fatiguée, je m'en fous. Après, je peux le créer lors d'une balade. Après, je peux juste me mettre cinq minutes à mon bureau, faire le vide et ou écrire quelque chose. J'écris, forcément, je suis écrivain, donc ça m'aide. Mais il y a ça, il y a tout ça. Créez-vous ce moment sacré et vous recevrez une intention ou en tout cas une réponse aussi sacrée que la demande que vous aurez faite. Je te pose une question qui est perso mais ça va peut-être aider les gens. Sur le langage de l'univers, je pourrais développer, il faut que je fasse court mais j'ai tout un truc intérieurement de moi et ça m'a fait cause que tu m'as dit comment est-ce que tu parlerais à Dieu ? Là, je parle et de dire mais Dieu, il ne comprend absolument rien parce que ce n'est pas clair. Quand on a par exemple la notion... Là, je parle aux entrepreneurs, je fais vraiment le côté entrepreneur mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une forme de spiritualité, de loi d'attraction, de demande, de visualisation. Tu vois, moi par exemple, aujourd'hui, ce que je peux voir de mes finances, j'ai un montant dans ma tête qui je sais est bon pour moi maintenant et que j'aimerais manifester. Dans ma matière, je travaille pour ça. Ce montant, il est de X centaines de milliers d'euros par mois. C'est mon montant. Ça, c'est moi petit terrien avec mon truc machin. Mais c'est ce que j'essaie d'un peu de creuser mais au niveau quantique, au niveau universel, au niveau de Dieu, le montant ne veut sûrement absolument rien dire, l'euro ne veut rien dire. Tu vois, comment selon toi, est-ce que c'est une... Est-ce que donc, moi ce que je fais, c'est que ce montant, quelle sensation il procure en moi, quelle émotion, qu'est-ce qui va permettre d'engendrer dans ma vie et je me concentre sur ça et non pas sur le montant. Oui, l'univers nous connaît par cœur. Si tu veux 500 000 balles, il a compris que pour toi, c'était 500 000 balles par mois, par année, on s'en fout. Mais il va agir avec tes références à toi parce que, et regarde, tu vois, c'est le seul moment où je t'ai entendu parler d'une certitude. Je l'ai senti. Ce montant, pour toi, il est symbolique, il est une target. C'est ce montant que tu as dit en plus. Tu l'as donné. Je sais. Mais c'est pour, c'est mon job. C'est pour ça que c'est ce montant-là. C'est le seul moment où je t'ai entendu dans toute la certitude de tout ce que tu as dit. C'était ça. Tu vois, l'univers l'entend et le sait. Il sait que pour toi, il y a une symbolique très forte à travers ce montant et tu as déjà formé l'intention. La commande est déjà passée de l'autre côté, si je puis dire. Nickel. J'ai hâte de la recevoir. Cool. Les amis, on est pressés par le temps. Les personnes, derrière le studio qui nous font vite, vite, vite. Anne, je te remercie mille fois, mais avant quand même, il nous reste cinq minutes. Avec ton cœur, avec ton âme, avec ce que tu veux, qu'est-ce que tu peux partager aux gens qui nous écoutent de façon instinctive ? Le but de ce podcast, c'est de transmettre, de partager, d'apporter de la valeur, de l'éveil dans la vie des gens. J'espère qu'on a pu le faire, les amis, à travers notre petite discussion. Avec ton cœur, qu'est-ce que tu peux dire aux gens ? Un conseil, une astuce, quelque chose qui te vient ? Que réellement... Déjà, nous ne sommes jamais seuls. C'est important de le dire parce que je pense à tous ceux qui ont perdu un être cher, qui sont à la fois dans le chagrin, qui sont dans le doute, l'incertitude, la colère que ça génère. Et surtout, ne regardez pas vos pieds. Vraiment, je vous assure, on peut vivre des situations dramatiques, catastrophiques. Et si un temps soit peu, on sait regarder autour de soi, je peux vous assurer qu'on peut être toujours guidé. Il y a toujours une aide à recevoir pour qui a envie de la recevoir. Il faut simplement le formuler, l'émettre, le demander. Et je peux vous assurer, ce n'est pas Dieu arrive avec une petite baguette magique, mais vous n'imaginez pas tous les outils, j'allais dire, sémiologiques, ésotériques, divins, qui sont à notre portée et dont nous ne nous servons pas. Je sais qu'on a l'impression d'être très isolés et que parfois, on a des décisions terribles d'être humain à prendre, mais je peux vous assurer que d'abord, c'est la portée de tous. creuser en son cœur et demander de l'aide se fait dans toutes les langues, dans toutes les confessions. Et d'abord, moi, les religions me nourrissent, elles me nourrissent parce que même si je suis une femme spirituelle plus que religieuse, je vois la foi qui anime ces gens et elle me nourrit à mon tour parce que je trouve ça très beau, leur foi, même si parfois, évidemment, elle est contestable dans les faits. Mais voilà, ne doutez pas, je vous en supplie, parce que quand on est en colère, on se coupe de tout, on se coupe des amis, on se coupe des certitudes, on se coupe de tout. Créez-vous, ne serait-ce que 5 minutes par jour, un moment d'introspection pour vous, à l'intérieur, interrogez-vous, interrogez-vous sur ce que vous voulez et voyez quelles sont les réponses possibles parce que je le sais, ça fait 15 ans que je fais ce métier, il y a toujours une réponse pour quelqu'un qui est prêt à l'entendre parce que êtes-vous prêt à entendre ce que l'univers a à vous dire ? Est-ce qu'il est prêt à vous dire que le mec avec qui vous êtes depuis 20 ans, il ne vous correspond pas ? Est-ce que vous êtes prêt à entendre que votre mère n'est pas la femme que vous pensez qu'elle est mais elle est une femme qui vous a toujours empêché de vivre et de grandir ? Attention, quand on est prêt à entendre, il faut savoir tout entendre parce que l'univers ne veut que notre bien, il veut nous faire avancer et je crois que c'est ça, c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter, c'est ça. Je vais citer le Dalai Lama pour finir parce que je trouve que c'est quand même considérer de très grands échecs comme de très grandes chances parfois, voilà. Et ne le vivez pas comme une perte tragique, vivez-le comme un espoir de rebondissement ultime. Waouh, deuxième dab, tard. Bon, je te remercie mille fois au nom de... C'est moi qui te remercie. Pour toutes les personnes que tu vas aider, que tu vas éveiller, merci mille fois de ton temps, je suis heureux que tu m'aies accordé ce temps, je sais que t'es très occupé. Mes amis, je vous le redis, son cabinet est complet jusqu'en 2026. Oui, c'est fou. J'ai pas fait ça, voilà, j'ai pas fait ça, achetez mes livres si vous voulez en savoir plus, écoutez les émissions, mais j'ai pas fait ça pour avoir des consultes, j'ai la chance d'avoir plein plein de monde mais c'est le partage, moi aussi ce qui m'anime, c'est le partage et puis j'aime les entrepreneurs comme toi, les gens qui prennent des risques parce que tout le monde prend des risques et je suis toujours admirative des gens qui, à ton âge, prennent des risques et ne se mettent pas de frontières et de limites. C'est ce que je t'ai dit quand on s'est contacté, j'aime m'inspirer de personnes inspirantes et j'espère un jour en inspirer d'autres à mon tour. C'est cette solidarité dont on a besoin pour aller se upgrader, se upséter, c'est très important. Magnifique. Je conclue les amis en vous regardant droit dans les yeux et en vous disant que vous avez forcément une personne autour de vous à éveiller, élever son niveau de conscience. C'est notre rôle, vous savez aujourd'hui, de partager du bien-être, partager du bien-être, du soleil dans la vie des gens, de la chaleur et de les éveiller consciemment, spirituellement. Donc partagez, mettez un petit commentaire. J'aimerais trop, Anne, faire un épisode 2 un jour avec toi et avoir notre liste de questions. Donc si c'est ce que vous voulez les amis sur cette chaîne, partagez et commentez et on vous embrasse et merci mille fois. Je vous embrasse. Merci. Bye. C'est parti !